bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons apprendre à créer un site e-commerce alors c'est ici donc c'est un site de vente de vélos ici nous allons vendre uniquement des vélos et des accessoires donc pour les vélos donc des casques des gants etc voilà donc dans cette vidéo je vais vous montrer pas à part comment créer ce site en utilisant deux outils gratuits tels que elementor pour la mise en page pour la construction et d'autres difficultés à un z mais également donc on va utiliser ici un thème qui est gratuit donc on va utiliser le thème de astra donc astra est un thème donc qui est à la fois premium et gratuit donc c'est un thème féminin donc nous allons utiliser la version gratuite du thème donc pour créer le site nous avons également donc avec e-commerce donc qui est un plugin qui permet de créer un site e-commerce donc ajouter des moyens de paiement par l'huile par orange monnaie etc et ajouter également des zones d'expédition par exemple si je suis au sénégal si je suis en france etc etc voilà alors si vous êtes prêt donc là je vais je vais vous montrer donc le site donc en détail comme ça vous allez avoir donc un aperçu de ce que nous allons faire tout au long de cette vidéo voilà alors déjà on a ici un en tête avec eux alors déjà nous avons notre logo ici donc c'est le vélo ici nous avons un moyen de navigation accueil boutique à propos et contacts et un bouton ici donc le bouton qui permet de redire directement dans boutique boutique donc nous avons ici donc des dix donc et puis un paragraphe donc avec des loupes à puce donc et enfin ici un bouton d'action donc qui permet à l'utilisateur donc d'acheter directement au produit alors en arrière-plan nous avons une image d'arrière-plan donc une image en vélo et nous avons ajouté donc et nous avons ajouté donc un superposition d'arrière-plan en noir et en rouge donc là je vais vous montrer également en détail comment ajouter ce genre de superposition d'arrière-plan voilà donc si on descend en bas en bas donc nous allons voir ici les nouveautés les dernières valeurs donc qui sont disponibles dans notre boutique alors si vous cliquez sur l'un des produits donc là vous allez vous rendre dans la page donc du produit spécifique voilà après on va y revenir pour voir par exemple un exemple de develop un exemple de produit develop bien sûr donc là si on descend alors si on descend ici notre troisième section donc là également nous avons du texte nous avons donc un paragraphe de l'élite à puce également donc un bouton d'action et un fond en images donc avec ici également un vélo maintenant le fond est fixe par contre l'écriture donc va défiler voilà donc c'est aussi la section suivante c'est donc c'est toujours pareil on va essayer de voir ça ensemble donc comment le mettre en place alors également nous avons ici une autre section donc pour dire pourquoi nous choisir tuyau c'est tuyau c'est le nom de notre marque donc par exemple ici pourquoi choisir tuyau alors par exemple ici donc là nous avons donné quelques informations donc sur le produit, un poids léger donc 40 avis etc etc voilà donc avec des images en fond donc un titre et puis un paragraphe voilà donc dans cette section ici nous avons donc deux lignes donc nous avons deux lignes donc notre première ligne ici donc c'est deux colonnes donc toujours avec images en fond et du texte notre deuxième ligne ici donc il y en a trois on a ajouté ici trois colonnes voilà donc on continue toujours avec notre boutique donc découvrir les accessoires donc ici on va afficher seulement les accessoires de notre boutique donc ici par exemple nous avons la catégorie accessoires le nom du produit voilà ici le nombre d'étoiles pour le moment donc les utilisateurs ont mis sur ce produit là pour le moment il n'y a pas de et le prix en france et le prix en france est fort voilà nous avons également un autre bouton d'action donc qui permet de voir tous ces produits là donc et en dernier lien nous avons ici donc rejoindre ici notre association donc là par exemple j'ai également ici un bouton d'action donc un bouton play donc pour ici lancer une vidéo donc là après on peut mettre une vidéo pour le moment ici dans la démo on n'a pas de vidéo mais on peut ajouter bel et bien ici un une vidéo depuis youtube ou bien en tout cas une autre plateforme développement de vidéos voilà et en dernier lien ici nous avons le tout nouveau donc Krio voilà X26 donc LA etc et enfin nous avons notre play de page voilà donc là si on visite les autres pages de notre boutique donc là déjà si on clique par exemple sur un produit donc là on va choisir ici ce produit là et ici les avis qui est clé pour le moment il n'y a pas encore il n'y a pas encore d'avis voilà et un peu en bas nous avons aussi les produits similaires voilà donc là par exemple pour ce produit donc là je peux zoomer sur la photo pour voir en détail ici notre vélo donc je clique sur ajouter mon panier ici à permettre d'ajouter ce produit là à mon panier et là j'ai ici un message donc le modèle a été ajouté à notre panier donc là on peut cliquer sur voir le panier donc pour voir ici notre panier ici nous avons notre panier voilà donc là nous avons le produit donc le nom du produit donc l'image du produit le prix de notre produit la quantité soit ajouté on peut augmenter ici la quantité et mettre à jour le panier donc le prix maintenant si je clique sur mettre à jour donc le prix sera mis à jour bien sûr alors voilà ici le prix maintenant est à jour donc là maintenant le prix est à jour donc avec 2 millions 70 en 10 francs alors si on avait par exemple ajouté un code promo donc on peut mettre notre code notre code promo et faire cliquer sur appliquer le promo pour faire ici une réduction par exemple voilà nous avons ici les détails de notre facture donc total panier donc sous ce qu'elle fait à 2 millions et quelques 2 millions 110 expédition maintenant la livraison on peut choisir ici une livraison gratuite maintenant la livraison est gratuite si le prix ici dépasse 1 million voilà maintenant si c'est pas si c'est pas moins si c'est moins de 1 million donc là il faut payer donc les frais de livraison à 6 000 francs donc là par exemple si je diminue cette quantité là et que je mets par exemple 3 2 donc on va mettre à jour notre panier donc ici maintenant le prix est à 600 mille donc 690 mille donc c'est 1 million donc là vous voyez donc on a plus l'option livraison gratuite voilà maintenant on est obligé ici de choisir la livraison à domicile et de payer ici donc là ici nous sommes pour la livraison à domicile voilà maintenant on peut aussi changer notre adresse donc là s'il faut déjà valider la commande pour changer l'adresse donc là le total a payé donc maintenant c'est les 690 mille le plus total plus de 6000 francs donc les 6 mille francs les frais de livraison à domicile alors si vous cliquez sur valider la commande alors ici nous avons donc notre formulaire pour le détail de la facturation donc là il faut remplir ce formulaire bien sûr maintenant ici par exemple si on essaie de remplir notre formulaire j'ai mis ici mon nom et prénom donc là si je choisis ici la ville maintenant nous allons voir que nous allons voir qu'ici donc la livraison va changer l'expédition le prix de l'expédition va changer ici par exemple je suis au Sénégal par défaut donc je paye 6000 francs maintenant si par exemple je vis au Mauritanie donc là ici le prix va changer donc sera à 2000 francs pour la livraison au Mauritanie donc c'est pareil pour Mali, Guinée etc en tout cas pour ceux qui sont en Afrique donc la livraison c'est à 2000 francs par contre si je suis donc en dehors de l'Afrique par exemple je suis en France ou bien aux Etats-Unis donc là je dois payer 6000 francs si je suis aux Etats-Unis par exemple maintenant si je suis en France ou en Italie donc la zone Europe ici je pense que c'est le même prix donc là je dois payer ici c'est entre 2000 ensuite je mets le nom de la rue et les numéros donc là par exemple je mets 21 bon alors ici je mets quoi je mets rue je sais pas moi où est il doit être donc donc mais bon comme je connais un jour là-bas un an j'ai mis en fait je mets rue In debated voilà ainsi vous renseignez les informations de téléphone de tout le monde de téléphone vous mettez ici votre adresse votre adresse l'email voilà alors là c'est des c'est des informations il y en a bien sûr mais maintenant après il faut mettre ici les bonnes informations voilà donc là maintenant ici vous pouvez choisir le moyen de paiement que vous pouvez utiliser alors pour le moyen de paiement donc il y a ici deux moyens de paiement donc vous pouvez payer et la livre donc là vous devez payer en attente comptant une fois que le produit est livré sinon aussi peut payer par orange monnaie ou bien par ouvrier etc etc donc ici en choisissant paiement via mobile monnaie ou carte bancaire donc là je souhaite ici la deuxième option bien sûr je clique sur commander donc dit pour vous montrer donc comment ça se passe avec les paiements via mobile donc là ici donc là on va payer donc si on est au sénégal bien en guiné ou dans d'autres pays africains ou bien à l'international donc là que l'on soit dit international ici on va payer par carte donc là par exemple je suis au sénégal donc là je peux payer par orange monnaie puis je peux payer par l'UEV je peux payer par visa ou bien mastercard alors ici c'est le prix à payer les 750 000 maintenant je peux cliquer sur l'UEV on va voir maintenant si vous cliquez sur l'UEV donc là vous mettez ici par exemple votre nom votre adresse électronique et votre numéro de téléphone donc pour payer par l'UEV ensuite vous cliquez sur le bouton payer maintenant et là vous patientez et donc là je vais recevoir donc tout à l'heure un message donc par téléphone donc le système va m'envoyer un message par téléphone donc vous me demandez ici de payer par WEV donc là il me dit que voilà donc j'ai une commande de 750 000 à payer et là j'ai un bouton donc payer donc je clique automatiquement donc le système donc mon compte sera débité donc voilà le message est là donc ici j'ai reçu le message de WEV donc finalisez votre c'est le paiement de 750 000 pour ce module alors avec lui alors je vais vous montrer aussi comment créer ici le forum comment créer ici un compte j'ai payé c'est payé d'oublier comment créer une application au lieu de compte donc c'est payé d'oublier mais après vous allez me dire dans les commentaires si vous voulez donc qu'on crée donc un compte j'ai payé d'oublier donc là ici c'est ce message que je reçois je peux l'ouvrir voilà merci et maintenant alors merci et maintenant ici je clique sur ce lien là donc au moment de moi donc il va ouvrir mon mon application WEV et là je vais être débité de 750 000 francs voilà maintenant si le paiement est passé donc là je peux maintenant attendre qu'on me livre mon produit voilà donc là on va revenir de notre site voilà donc là je peux maintenant visiter les autres pages la page boutique par exemple alors ici j'ai les délais les produits par exemple les accessoires alors également ici les vélos voilà donc maintenant la page à propos donc qu'est ce qu'on a là bas donc là on va parler seulement de l'emprise donc à propos qui sommes nous donc toujours ici nous avons une image en arrière point une image de fond donc là ici nous avons bon ça c'est pas une vidéo quand même mais on peut ici mettre un lien donc pour lancer une vidéo si vous voulez je vais vous montrer ça dans la vidéo ici on va mettre décrit un peu notre parcours également donc on va parler un peu de l'entreprise donc notre processus etc etc voilà et enfin ici nous avons notre pied de page alors la page contact ici nous avons notre formulaire de contact là bas voilà vous mettez votre adresse voilà donc pour nous contacter ici déjà nous avons notre adresse donc là vous pouvez nous localiser donc sur le map là vous mettez votre adresse facebook ensuite nous avons les numéros de téléphone donc pour nous contacter directement et enfin nous avons ici donc on ferme le map et on ferme le contact voilà voilà nous avons les détails de l'entreprise donc l'heure d'ouverture, la localisation, le mail, le numéro de téléphone etc etc et enfin nous avons notre pied de page ça m'a fait là alors nous avons ici les icônes de nos réseaux sociaux tout à fait en bas voilà donc je pense qu'on a fait le tour de notre site alors si vous cliquez sur le bouton shopping vous allez vous rendre ici toujours dans la boutique voilà alors si vous cliquez sur le logo bien sûr vous allez revenir au niveau de la page de la page d'accueil donc là je pense qu'on a fait le tour maintenant on voit ici comment c'est le développement de notre site alors comme j'ai l'habitude de le dire pour développer un site il faut un hébergement et un autre domaine donc pour ça moi je vous conseille d'utiliser le site de soluchereprost.com donc là vous avez des packages d'hébergements qui sont ici qu'ils n'ont pas du tout cher et que vous pouvez utiliser pour développer donc n'importe quel, n'importe type de site voilà donc nous nous avons déjà notre hébergement donc ce que nous allons faire nous allons nous connecter à notre tableau de bord et une fois là bas donc nous allons créer un sous-domaine et enfin donc là après commencer le développement donc installer WordPress donc faire les configurations de base etc etc donc là je vais créer un sous-domaine donc ici je vais créer un sous-domaine donc euh pour ce projet. Donc là je rentre dans Domain et là je clique dans Sous Domaine. Ici on va l'appeler exemple Velo. Ici je change de Domaine bien sûr, je vais mettre ce Domaine là, Mohamed Khan. Et là ici notre Sous Domaine sera maintenant Velo.MohamedDirectan.com. Il faudra vous cliquer sur Créer pour créer le Sous Domaine. Alors le Sous Domaine est créé. Maintenant je peux installer WordPress. Donc là je retourne ici dans le tableau de bord. Donc je descends jusqu'à ici voir Softaculous. Donc WordPress Manager by Softaculous. Donc là je peux l'ouvrir dans un nouvel anglais. Maintenant ici je vais installer WordPress. Donc à la partie de Softaculous. Alors j'ai fait une vidéo sur l'installation de WordPress. L'année est en description. Donc on peut le visionner. Donc pour voir comment installer WordPress. Donc en local ou en ligne. Alors je clique sur le bouton install pour installer une... pour une nouvelle installation de WordPress. Donc là je laisse par défaut le protocole HTTPS. Donc là je vais changer le nom de Domaine bien sûr. Je vais prendre ce nom de Domaine là. Alors Velo.MohamedDirectan.com. Et vous allez supprimer ici le répertoire. Donc là le répertoire WP. Donc là on est à la version 6.0. La toute dernière version. Donc on va garder ça. Donc ici vous changez le nom du site. Le type du site. Donc là on va l'appeler Salon Velo. La description du site ici. La description c'est le coin Velo. Le coin Velo. Donc ici je vais mettre mon nom d'utilisateur. Alors là je prends ici mon nom. L'utilisateur. Le mot de passe ici. Vous le changez. Ensuite ici vous mettez votre adresse mail. Alors ici je mets mon mail. Donc là je mets ce mail là. vert ? Je mets mon nom. Donc mouhammedd控center.com. Voilà je mets le point sur fond. Comme ici. Et je clique sur le bouton installation. Pour installer Maintenant WordPress". Alors je peux ici choisir un thème. Donc clické sur l'option avancée pour voir la base de données, changer les informations, mais tout ça je l'ai mis dans la vidéo qui est en description donc là vous pouvez regarder la vidéo pour en savoir plus. Alors là je vais cliquer sur le bouton install pour lancer l'installation. Le système est déjà installé, donc là WordPress est installé, donc là je peux cliquer sur cette URL là pour voir le site, la page d'accueil ou bien ici pour me connecter à mon tableau de bord, je peux cliquer ici. Donc là je vais cliquer ici pour me connecter à mon tableau de bord bien sûr. Et là je vais me déconnecter ici et je vais cliquer sur ces onglets. Voilà, je cliquer sur ça, je cliquer sur ça. Donc là je garde. Alors là je suis dans mon tableau de bord. Donc ici j'ai également fait une vidéo sur la présentation de l'interface de WordPress et les premiers réglages de base. Donc là je vais faire rapidement les réglages. Donc là je vais dans les réglages. Donc toujours ici c'est le premier réglage moi que je fais. Je vais toujours modifier ici. Donc les permaliens. Alors ici je vais choisir type de publication. Donc comme toujours. Donc pour avoir ici un lien qui est propre. Enregistrer les modifications. Alors je répète, j'ai fait une vidéo sur le réglage, les réglages de base de WordPress. Le lien est en description. Donc je vais dans les extensions pour supprimer les extensions que je n'utilise pas. Donc ici, HelloDolive, je n'utilise pas. Je peux le supprimer. Donc je vais en profiter ici pour activer les mises à jour automatiques pour cette extension là. Askimet. Askimet. Moi je dis toujours Askimet. Askimet. C'est Askimet hein. Antispab. Alors cette extension ici nous permet de filtrer. Donc il est antispab. Ensuite, bon je retourne ici dans les réglages général. Et là je vais ici activer. Donc l'inscription tout le monde peut s'inscrire. Là j'ai enregistré. Comme c'est un site e-commerce. Donc là, les personnes vont pouvoir s'inscrire pour créer un compte. Et puis, donc faites des paiements en libre. Alors, la langue du site fait en français. Le filet horaire, j'ai choisi Dakar. Le format de date ici, je prends le format du 8 juin. Donc ici le format de l'heure. Déjà il est 22h45. Je vais enregistrer les modifications. Donc là, je vais maintenant dans les pages pour supprimer les pages également créées par défaut. Donc là, je sélectionne tout et je supprime. Donc là, je vais vider la corbeille. Je fais pareil pour les articles. Donc il y a un article par défaut. Hello World. On va le supprimer également. Voilà. Maintenant, je vais dans corbeille pour ici supprimer définitivement l'article. Voilà. Je retourne dans le tableau de bord. Donc ici, dans options avec Dakar. Donc là, vous avez le choix. Moi, je préfère ici masquer. Donc tout ce qui affiche. Donc au niveau de la page, je t'accueille. De mon tableau de bord. Voilà. Parfait. Maintenant, on va prévisualiser notre site. Donc là, je vais me rendre. Aller visiter le site. Donc ici, on a notre fameuse page d'accueil pour le moment ici. Donc il n'a pas de contenu pour le moment. Voilà. Alors maintenant, après ça, ce qu'on va faire, on va installer les thèmes et les extensions que nous allons utiliser. Bon, vous voyez, les thèmes et les extensions. Déjà avant ça, j'ai oublié ici. Donc pour les thèmes, de faire le, le ménage. Alors là, je vais supprimer les thèmes que je n'utilise pas. Tout ce que vous n'utilisez pas, je le répète sur WordPress, vous le supprimer. Là, je vais supprimer les thèmes par défaut. Maintenant, ici, je vais ajouter un nouveau thème. Donc, c'est le thème Astra. Alors, Astra ici par défaut. Donc, vous le voyez ici dans les thèmes populaires. Donc là, c'est les thèmes populaires. Donc, vous pouvez ici voir dernière en date les thèmes qu'on a ajoutés en dernier lieu. Vous pouvez cliquer sur favoris ici pour voir les thèmes favoris. Voilà. Vous pouvez ici, vous pouvez filtrer par fonctionnalités. Voilà. Là, je retourne dans populaire. Et là, je vais installer ici le thème Astra. Donc, il y a un thème qui est très, très utilisé. Alors, je l'installe et je l'active. Donc là, Astra est activé. Donc là, si je reviens ici à la page d'accueil et que j'actualise la page, vous allez voir que l'apparence du site va changer. Donc, selon que ici, j'ai changé le thème. Voilà. Donc là, par défaut, Astra ressemble un peu à ça. Voilà. Alors, nous allons maintenant personnaliser tout ça pour avoir ici ce résultat-là. En utilisant bien sûr Elementor. Voilà ça. Alors, je reviens ici. Maintenant, je vais installer les extensions que je vais avoir besoin d'utiliser. Donc, pour le moment ici, on a une seule extension, c'est Akismet, pour les antispans. Alors, nous, nous allons avoir besoin ici d'installer Elementor qui est notre constructeur de pages. Notre thème pour construire les pages. Alors, vous pouvez rechercher ici Elementor. Alors, là, je clique sur installer. Pendant qu'on installe ici les plugins, donc profitez-en pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas un conseil. Alors, je vais installer également WooCommerce. Donc, WooCommerce, ici, c'est le plugin pour créer un site e-commerce sur WordPress. Alors, WooCommerce, c'est deuxième. Alors, c'est cette extension-là, avec plus de 5 millions d'installations. Alors, on a besoin aussi de WP Form. WP Form, donc, c'est le plugin qui nous permet de créer notre formulaire de contact. Alors, il y a plusieurs formulaires, il y a plusieurs plugins qui permettent de faire ça. Il y a, par exemple, Contact Form. Il y a Ninja Form, etc., etc. Alors, par défaut, si vous installez WooCommerce et que vous l'activez, vous avez un formulaire qui est un plan. Alors, maintenant, pour personnaliser ce formulaire-là, nous avons besoin ici d'utiliser un autre plugin. Ce plugin s'appelle Checkout Field Editor. Alors, si vous voulez Field, donc Checkout Field Editor pour WooCommerce. Donc, là, je mets Checkout Field. Voilà, c'est ce plugin-là. Donc, qui permet ici, donc, de diminuer ici les champs de mon formulaire ou d'ajouter. Donc, d'autres champs pour le formulaire de validation de commandes. Alors, nous avons aussi besoin de Paidunia. Alors, Paidunia ici, c'est un service qui permet de faire des transactions en ligne. Voilà. Donc, pour Sénégal et en Afrique et dans certains pays, donc de l'Afrique. Alors, on va aussi réinstaller. Maintenant, je pense qu'on a installé ici tous les plugins. Donc, là, je vais retourner dans Extensions installées. Et maintenant, ici, je vais activer les extensions. Donc, là, on peut sélectionner tous les extensions. Là, on va voir. Là, ici, on a tous les extensions. Donc, là, vous cliquez sur Actions groupées et vous cliquez sur Activer. Donc, pour activer ici, il y a l'extension. Alors, une fois que c'est fait, ici, Element 3, il m'a pas faible demande de créer un compte, etc., etc. Donc, là, pour moi, je n'ai pas le faire. Je vais cliquer sur le bouton pour quitter. Alors, ici, Akismet a besoin également. Donc, qu'on crée un compte et puis le configurer. Donc, là, on a besoin d'avoir une clé d'API. Alors, ça aussi, on va faire le configurage pour après. Alors, on vérifie ici toutes les extensions que j'ai installées, bien sûr. Voilà. Alors, c'est ce que je me demande. C'est ce que je me disais. Donc, là, on va installer manuellement. Donc, extension par extension. Alors. Alors, on va installer ici WPForm déjà. Et voilà. Maintenant, je retourne toujours dans les extensions. Pour installer WCommerce et Spay Dumières. Voilà. Donc, là, j'ai installé WCommerce. Maintenant, si vous activez WCommerce. Donc, là, vous allez aller vers la page de configuration de WCommerce. Alors. Alors. Ici, il y a une demande de renseigner. Ici, les informations de notre boutique. L'adresse, etc. La vue, etc. Mais ça, on va le faire après. Donc, là, pour la configuration, on va le faire après. Donc, là, je vais retourner. Donc, cette configuration, là, on va le faire dans le tableau de WordPress. Là, vous cliquez passer la configuration. Donc, là, vous pouvez ici dire non. Voilà. On va retourner ici à notre tableau de bord. Donc, là, je vais toujours dans l'option. C'est pas ici. Je vais faire comme ça. Je vais le faire dans mon tableau de bois. Donc, ici, je descends un peu en bas. Pour aller toujours dans les extensions et installer. Et activer, du moins, notre dernière extension. Donc, l'extension, c'est le personnel de paiement des pays d'Ingua. Voilà. L'extension est activée. Maintenant, ce qu'on va faire, on va activer les mises d'ajout automatiques. Donc, pour tout, pour toutes nos extensions. Voilà. Une fois que c'est fait, on va le faire pour les thèmes. Pour le thème du moins. Notre thème sera. Alors, déjà, on va cliquer sur les détails du thème. Et cliquer sur activer les mises d'ajout auto. Ensuite, je clique ici pour retourner. Et on va supprimer ce thème-là. Maintenant, on va le supprimer. On va le supprimer. Parfait. Une fois c'est fait. Donc là, je peux revenir au niveau de mon tableau de bord. Et ici, toujours dans option d'écran. Donc, moi, ça, ça me dérange. Je vais. Je suis. Tout est désactivé. Voilà. Alors, maintenant qu'on a déjà installé tous les plugins et les thèmes que nous voulons utiliser. Ce que nous allons faire, nous allons personnaliser maintenant notre site. Donc, pour le faire, c'est dans apparence. Et personnaliser. Donc, ici, nous allons ajouter un logo. Donc, choisir les couleurs principales, choisir les polystres que nous allons utiliser. Voilà. Alors, nous allons ici voir étape par étape. Donc, ici, comment personnaliser le site. J'ai diminué un peu ici la luminosité. Donc, ici. Donc, là, nous allons ici commencer par, bien sûr, les options globales. Alors, on va commencer par la typographie du site. Donc, ici. Donc, pour la police, c'est du code de texte. On va ici choisir, euh... Donc, pas ces policiers. On va choisir ici Montserrat. Voilà. Alors, on va gérer. Je vais chercher ici la police. Voilà. Je suis pas loin. M O L. Voilà. Donc, on va utiliser cette police-là. Donc, pour le corps. Ensuite, ici, une variante mort. On laisse par défaut. Donc, là, la taille de la police. Bon. On va aller jusqu'à 15C. C'est bon. La taille de la police. Alors, ici, pour la grève, ici, on va choisir taille moins de 500. Alors, la transformation du texte. On peut laisser par défaut. Et là, je vais faire défaut pour la transformation. Alors, pour eux, ici, la police des titres. On va voir ici. Alors, ici, également. Ici, nous allons choisir. Donc, la police. Ici, racine. Alors, racine Sam. Ça s'appelle racine Sam. Donc, là, on va voir ici R. Donc, je vais dépasser. C'est ça qu'on va choisir. C'est ça qu'on va choisir. Alors, pour l'adresse. Là, vous voyez ici, à chaque fois, la police va changer. Ici, on va choisir normal 400. Alors, la transformation du texte. Ici. Donc, là, vous voyez les police. Donc, là, on va choisir ici. Donc, My School. Voilà. Ici, tous les titres seront à My School. Donc, voilà. Ici, tous les titres seront à My School. La hauteur des lignes en expert par défaut. Donc, là, on va publier. Il faut tout le temps. Il faut toujours publier. Avant de trouver des problèmes de connexion. Comme ça. Alors, pour les police. Donc, H1, H2, etc. Ici, je n'ai pas compris. C'est par défaut. C'est valorant. Donc, on n'a pas besoin de le modifier. Bon, peut-être ici, la taille. On peut peut-être ici modifier. Bon, là, par exemple, on peut aller jusqu'à 80 pixels pour la police H1. Un peu. Bon, la graisse, la graisse, la graisse. Bon, on peut ici prendre 500. Moins de 500. La transformation, on laisse par défaut. Et la hauteur aussi, on laisse par défaut. Alors, pour les police H2 aussi. Bon, peut-être qu'ici également. On peut voir un peu. Ici, la taille, on peut augmenter un peu. Alors, on va jusqu'à, je ne sais pas, peut-être. 58. Il ne faut qu'à pas. Je mets H2. Ensuite, la transformation du texte. On laisse par défaut. On la graisse aussi. On laisse par défaut. Ouais. Alors. Les police H3. Bon, si vous voulez aussi, vous pouvez modifier. C'est le site que vous avez utilisé ici, des niveaux H3. Donc, aussi, vous pouvez modifier. Si peut-être, la taille. Donc, on peut aller jusqu'à, je ne sais pas, 43 ou bien. Bon, 42, 43. Bon, on peut aller jusqu'à, je ne sais pas, 43 ou bien. Là, c'est en espace de défaut. Alors, si vous allez utiliser la police H4 aussi. Donc, vous pouvez modifier un peu suite, un peu suite. Voilà. Donc, là, ensuite, vous cliquez. Autovénu. Cliquez sur le bouton. Publir toujours. Alors. Bon. Qu'est-ce qu'on a en bas? La marque inférieure. Souvenir des liens du contenu. Bon, là. On va parler du contenu. Il est noir. Donc, ici, on va voir rapidement les couleurs. Donc, ici, on a la couleur rouge et le noir. Donc, ici, on va faire pareil. L'autre couleur principale. La couleur du thème du monde. Ici, on va choisir la couleur rouge. Alors, ici, le code couleur. Là, je reviens aussi. Bon. Je le sens un peu. Ça n'a pas facile à sélectionner. Bon. Je vais le faire aussi. Voilà. Bon. On va essayer de créer la couleur rouge. Est-ce qu'on peut mettre ici, là? Est-ce qu'on peut supprimer ça? Viens voir. Donc, à ce qu'il paraît, c'est pas possible. Je vais voir couleur du thème. Là, ici, pourquoi je n'arrive pas à sélectionner ça? Bon. Bon. J'aimerais pouvoir mettre mon code couleur. Bon. Je vais peut-être, j'ai un peu ici. Je ne sais pas trop. Alors, on va voir. Alors, ici, ça peut être beaucoup plus rouge que ça. Bon. Voilà. Bon. Bon. Voilà. Maintenant, après, les couleurs, on peut utiliser. On peut utiliser notre Elementor pour changer la couleur. Donc, là, si je vois ici, je change si je vois la couleur. Donc, ici, notre mode de navigation pas de défaut. Et la couleur de notre bouton. Ouais. Ça change. Bon. On va ici, je vois, j'ai la deuxième couleur. On va toujours le mettre en rouge. On a ici, on va voir ici, en rouge peut-être plus sombre. Voilà. Bon. On garde, on garde ça pour le moment. On garde ça pour le moment. On garde ça pour le moment. Maintenant, pour la couleur au survole. C'est bon. Ce rouge, voilà. La couleur des titres aussi, on laisse par défaut. La couleur du texte également, on laisse pas en défaut. Voilà. Arrière-plan du site et du contenu, on va pas mettre de couleur là-bas. Donc, vous ouvrez. On va refaire les modifications. Ensuite, je reviens aussi au niveau du contenu que je peux modifier ici quelque chose. On va voir. Alors, ici, le contenu, bon, la largeur, on laisse sans votre Excel par défaut. La mise en page ici, bon, on va encadrer tout. Donc, la mise en page. Alors, mise en page de page, on laisse par défaut. Là, on laisse par défaut. Ensuite, on publier. Alors, pour le bouton, ici, on va mettre ici un bouton après. Donc, assez, on va modifier l'entête. Donc, là, j'ai créé ici, ce type de bouton là. Voilà, c'est ce bouton là, on va le mettre. Maintenant. Bon, ça, c'est la forme des boutons. Voilà, on va essayer de voir d'autres formes. Voilà, ça, c'est la forme des boutons. Mais là, c'est ce bouton là qui sera en haut bien sûr. Donc, on peut mettre ici un background comme... On peut ne pas mettre de background. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a ? On va voir. Voilà. Bon, on garde cette forme. Ici. Ensuite, pour la couleur du texte de notre bouton, on peut mettre ça en blanc. Alors, ça en blanc. Alors, pour la couleur de l'arrière-plan, on va ici choisir notre couleur, notre rouge. Donc, couleur rouge. Alors, là, j'ai la couleur rouge. Donc, là, je choisis la couleur rouge. Toujours. Voilà. Alors, ensuite, on descend pour voir les autres options. Ici, je n'ai pas besoin de mettre des vendures. Alors, la police... Ici, bon, on peut aussi changer la police du bouton, si vous voulez. Bon, je n'ai pas besoin de tout. Alors, les marges end-time. Les marges end-time, ici, c'est la marge. Ici, on peut mettre ici 10 pixels en haut. Alors, là, à droite, on peut mettre ici, par exemple, 38 pixels. Et à gauche, on va mettre ici, en bas du moins, avant. Donc, en bas, on va mettre 17 pixels. Et à gauche, on va mettre ici, 38 pixels. Voilà. Donc, 17 pixels en haut, en top et en bottom. Et 38 pixels, donc en left et en right. Voilà. Voilà. Alors, éditeur de blog, ici. Ici, on va... On va laisser par dépôt. Maintenant, après... Après, après, ici, on va dans consulteur d'entête. Ici, vous voyez que notre entête. Ici, il y a trois éléments. Le logo, la navigation et un bouton. Ici, donc là, on a le logo. On a ici le moyen de navigation. Mais là, ici, on va ajouter un bouton. Donc, là, vous cliquez sur le bouton plus. Et là, on va mettre ici un. Alors, le bouton, donc, doit vous mettre ici. Voilà. Et la navigation au milieu. Voilà. Là, vous cliquez sur le bouton plus. Et là, on va mettre ici un. le logo. Le menu principal et le bouton. Voilà. Donc, ce menu-là, on va le changer, bien sûr. Le logo aussi. Donc, là, on va le changer directement. Là, vous cliquez sur le logo. Et vous allez insérer un logo. Alors, je vais ici dans les médias. Dans les fichiers pour inférer, donc, les médias. Alors, le fichier ici. Et en description de cette vidéo, hein. J'ai mis en description, donc, tous les images qu'il y a plus. Alors, les images qu'il y a plus. Alors, les images qu'il y a plus. Les images qu'il y a plus. Et là, je vais chercher le logo. Voilà. Donc, c'est ce logo-là. Voilà. Voilà. On va personnaliser notre logo. Voilà. C'est cadré. Alors, pour le moment, vous n'allez pas voir ici le logo, carrément. Après, on va changer bien sûr l'arrière-plan. On va le mettre en transparent. Alors, ensuite, ici, on va masquer déjà le titre et le slogan. Voilà. On peut ici rapidement ajouter un fabricant. Là, vous sélectionnez. Et toujours import ici dans sélectionner un fichier. Donc, là, j'ai le fabricant ici. Donc, le fabricant, c'est ce qu'on voit là-haut. Là, vous sélectionnez. Vous regardez. Donc, là, ici, c'est un aperçu de notre fabricant. Voilà. Donc, ici, vous voyez que le fabricant de WordPress a changé. Donc, là, vous publiez. Alors, maintenant, si on retourne ici à Constructeur, on va voir. Là, on va voir. Alors, tout le temps des transports. Alors, ici, on laisse les valeurs par défaut. Maintenant, on bloque. Bon, comme on a pas de bloc. Donc, là, on n'a pas besoin de modifier ici. On laisse par défaut. Alors, par contre, ici, pour colonne latérale. Donc, ici, on a des colonnes latérales à droite, ici, là. Donc, là, on va ici enlever les colonnes latérales. Donc, on va mettre ici aucune colonne latérale. Donc, là, on laisse par défaut. Donc, on laisse par défaut. La page, voilà. Et, vous publiez toujours. Pour arrêter les modifications. Alors, je retourne ensuite après. Comme on a dit ici. Constructeur de pied de page. Bon, après, on va y revenir. À la fin de la vidéo. Donc, parce que ici, pour le pied de page, on va y revenir à la fin de la vidéo. Voilà. Bon, après, on va y revenir. Donc, on a ici un logo. Donc, ici, les liens utiles. Donc, les liens de notre site. Alors, notre collection, ici, avec aussi des liens. Et ici, le compte. Également, c'est des liens. Donc, après, on va le payer. Donc, tous ces monnaies-là. Donc, trois monnaies, au moins. Donc, on va les insérer sur le pied de page. Donc, ça, on va y revenir à la fin de la vidéo. Voilà. Alors, ensuite, c'est identifié. Bon, là. Et là, on va faire ça pour un bon moment. Aussi, nos dinamigations, on va y revenir tout à l'heure. On va créer nos propres dinamigations. Mais là, je pense qu'on a fait le tour. Régler la page d'accueil. Donc, ça aussi, on va y revenir tout à l'heure. Alors là, je pense qu'on a fait ici le tour. Donc, ça, après, on va modifier ici le copyright. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Donc, on a ici le copyright et le nom de nos réseaux sociaux. Voilà. Donc, ici, vous glissez et vous déposez ici le copyright. Voilà. Et là, vous cliquez. Donc, vous sélectionnez copyright. Et là, vous modifiez ici le texte. Donc, copyright. Voilà. Nous avons ici. Donc, l'icône de copyright. Donc, qu'une date, qu'une mieux, du moins, c'est pour ici. L'année en cours, 2022. Site title ici. Nous avons ici le titre du site. Donc, ce qu'on a ici. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Voilà. Tout est bon ici. Alors, et ici, les voilà, les doutes d'ici. Donc, c'est bon. Par contre, ça, ça, c'est pas parti. On va supprimer. Maintenant, ici, de l'autre côté, on a ici nos réseaux sociaux. Donc, là, je vais le mettre social. Voilà. Je prends ça. C'est ici. Donc, si vous cliquez, précautionnez nos réseaux sociaux. Donc, là, on a Facebook, Twitter, Instagram et YouTube. Donc, là, on a Facebook, Twitter, Instagram. Donc, on peut ajouter ici. Donc, là, pas bien, mais YouTube. Là, YouTube. Ensuite, vous mettez ici l'école de YouTube. Là, vous recherchez ici l'école de YouTube. Alors, c'est là. Et maintenant, vous allez mettre ici. Donc, ça va. Donc, là, vous allez mettre ici l'URL de votre chaîne YouTube. Voilà. Et vous cliquez sur Publir. Maintenant, si vous voulez ajouter d'autres réseaux sociaux également. Donc, vous pouvez cliquer ici. Donc, échanger, par exemple, l'icône et l'URL. Et aussi le label. Voilà. Donc, là, je publie. Maintenant, si je rejoins ici et que j'alive la page. On va voir. Donc, là, on a ici notre logo. On a le mini pour le faire du faux. Notre bouton, on va chanter le texte. Ici, on a le copyright. Alors, là, on va suivre lui. Et d'autres. Dans les comptes de réseaux sociaux. Voilà. Comme ici. Alors, je reviens là. Donc, le copyright. Je suprime ça. et je publie encore voilà alors maintenant on a fini ici bon après on va y revenir à la fin maintenant on va se quitter alors maintenant qu'on a fini de faire la personnalisation du thème donc nous allons venir dans WooCommerce pour faire les réglages de notre boutique alors là je vais me rendre dans réglages ici je vais mettre le nom de la boutique donc l'adresse du mois c'est la boutique alors notre boutique disons qu'elle se trouve à H&M à Dakar voilà pour être plus précis je mets ici Sénégal alors l'adresse 2 est optionnelle donc on peut le mettre alors je vais mettre la ville donc c'est Dakar donc le pays bien sûr c'est Sénégal ici le code postal donc vous mettez le code postal de votre ville donc 11000 alors est-ce que je vais vendre dans tous les pays non je vais vendre seulement dans certains pays alors là je vais utiliser les pays donc où je vais vendre donc je vais vendre au Sénégal bien sûr je vais vendre au Mali donc je vais vendre aussi au Mauritanie donc je vais vendre également en Guinée alors Guinée-Bissau bien sûr donc là aussi on va vendre au Côte d'Ivoire en France donc la poursuivre ici deux pays européens en France en Espagne alors on va vendre aussi aux Etats-Unis donc là on va prendre ici Canada et Etats-Unis donc là Etats-Unis d'Amérique voilà donc là nous allons vendre dans ces pays là alors maintenant nous allons livrer également dans les pays où nous vendons alors ici on laisse par défaut les autres informations on va pas activer la taxe on va activer ici les codes promo également ici pour la devise on va mettre ici donc le français far west africain voilà alors ici la position du devise sera à droite avec espace et on enlève ici le nombre de décimales après la virgule vous enregistrez les modifications ensuite vous allez dans l'onglet produits donc dans l'onglet produits ici on sélectionne par défaut la page boutique pour notre page boutique donc là on dit que la page boutique est notre page boutique alors comportement d'ajouter au panier donc ici est-ce qu'on va rediriger le client vers le panier après avoir fait un ajout ici ou bien est-ce qu'on va lui donner ici un bouton ajax seulement moi je préfère ici laisser le bouton ajax donc comme ça on va pas forcer le client à aller directement au panier des informations je laisse par défaut activer les avis des clients ici je vais tout activer donc pour permettre aux clients de de donner leur avis sur le produit maintenant aussi seulement les clients ici qui ont acheté le produit donc des clients certifiés alors notes sur les produits également je vais laisser tout cocher par défaut donc activer les notes sur les avis les notes c'est les étoiles que vous voyez là bas donc les 5 étoiles 2 étoiles 3 étoiles maintenant avant de donner ici une note donc avant dit la note ici est obligatoire pour laisser un avis donc avant de donner un avis donc il faut voir ça m'a donné une note on enregistre les modifications alors je vais venir dans l'onglet expédition donc c'est à partir de là maintenant qu'on va créer ici des zones de livraison alors ces zones de livraison ici donc vont impacter sur le prix du produit par exemple si je suis au sénégal la livraison est à 6000 francs par exemple ou bien à 2000 francs maintenant si le produit coûte par exemple 1000 francs je dois payer encore 2000 francs pour qu'on me livre le produit si je suis en france ou bien en italie par exemple ou bien en espagne donc la zone europe la livraison disons que c'est à 6000 francs maintenant si le produit coûte par exemple 6000 francs je dois payer encore 6000 francs donc pour qu'on me livre le produit ainsi de suite ainsi de suite alors ici je vais ajouter une zone de livraison d'abord pour le sénégal donc là on va l'appeler ici zone zone sénégal alors ici la composition de la zone ici bien sûr c'est le sénégal voilà alors ici vous ajoutez donc une méthode de livraison je vais mettre ici comme on est au sénégal la boutique se trouve au sénégal donc la livraison est gratuite maintenant suivant une condition alors on va appliquer ici une condition si vous achetez par exemple plus de 1 million la livraison est gratuite alors là pour le faire donc on va cliquer sur le bouton modifier ici l'expédition gratuite requiert ici donc là vous sélectionnez donc soit un code promo donc soit un montant minimum donc soit un montant minimum de commandes ou un code promo soit un montant minimum de commandes et un code promo donc le ou et le et donc là mes amis informaticiens mais mes amis développeurs donc ça les ils connaissent ils connaissent ça ils connaissent ces conditions là voilà alors nous allons choisir ici montant minimum de commandes donc là si vous commandez au minimum de 1 million de francs cfa donc si vous commandez un minimum de 1 million de francs cfa alors ici la livraison sera gratuite donc là ici on peut mettre si vous voulez livraison gratuite ou bien livraison à domicile après c'est à vous de voir vous enregistrez les modifications alors on va ajouter encore une autre méthode de livraison donc dans le cas où votre vous avez ici par exemple ça sera pas ici une livraison gratuite mais une livraison sur forfait donc ça c'est dans le cas où vous n'avez pas dépasser les 1 million de commandes donc là vous devez ici maintenant payer des frais de livraison à 2000 francs par exemple donc là c'est pas donc c'est forfait alors ici on va pas appliquer de taxe et là ici le prix de la livraison est à 2000 francs donc si vous êtes au sénégal alors une fois c'est bon donc là on peut ajouter encore d'autres d'autres méthodes de livraison maintenant nous comme ça c'est juste un exemple donc on va prendre ici deux exemples pour le cas du sénégal donc je clique encore sur expédition je vais ajouter encore une nouvelle zone de livraison maintenant pour les pays qui sont en afrique alors là je vais l'appeler ici zone zone afrique alors pour la zone afrique on va choisir ici les pays qui sont en afrique bien sûr quadivare guiné bisao mali la mauritanie je pense que c'est terminé voilà donc sénégal elle a déjà donc sénégal a déjà ici une zone donc on va parler sélectionner ensuite on va appliquer ici donc on va ajouter ici une méthode de livraison donc c'est toujours sur forfait maintenant pour ceux qui habitent ici la zone afrique donc là ils doivent payer par exemple 6000 francs pour qu'on leur livre le produit alors on va pas appliquer de taxes toujours donc là je mets 6000 francs pour la livraison alors là je dis par exemple livraison livraison à domicile si vous voulez voilà alors pour la zone afrique et la zone europe donc là je vais seulement ajouter donc une seule c'est une seule méthode de livraison donc là on va ajouter encore une nouvelle zone pour la zone europe donc là on va l'appeler ici zone europe donc là maintenant vous l'aurez compris nous allons seulement choisir ici les hommes les pays qui sont en europe alors là juste j'avais ici espagne et je pense france est-ce que j'avais italie je recherche non je pense seulement c'est espagne et france alors je mets france oui bon je sélectionne pour voir ce que c'était seulement espagne et france donc tout ça c'est espagne tout ça c'est la france voilà bon sinon il est d'appeler donc c'était pas de l'europe mais c'est zone reste du monde voilà donc reste du monde donc c'est espagne france donc le canada et enfin les états unis voilà donc ça c'est la zone reste du monde ensuite ici on va ajouter une méthode de livraison pour cette zone donc c'est toujours forfait donc là on va modifier les prix pour ceux qui habitent donc les états unis la france et l'espanie etc alors ici on va pas appliquer de taxes également alors la livraison ici c'est à bon ici disons que la livraison c'est à je sais pas moi 10 000 disons 10 000 voilà et là aussi c'est toujours livraison à domicile maintenant ici donc moi j'ai mis livraison à domicile mais vous pouvez mettre ce que vous voulez alors maintenant aussi suivant donc le service donc de livraison que vous avez utilisé donc c'est là bas qui vous allez ici donc pouvoir prendre le prix et le mettre ici donc là moi j'ai mis seulement des prix comme ça mais donc là il faut il faut donc par exemple si vous livrez avec DHL donc la DHL va vous donner ses prix de livraison et là vous allez les mettre ici dans le champ coût voilà donc vous enregistrez les modifications maintenant on va dans l'onglet paiement donc on a fini avec l'expédition ici on va activer donc deux méthodes de paiement donc par défaut WooCommerce nous propose ces trois méthodes paiement par viement bancaire paiement par chèque et paiement à la livraison donc ça c'est le plugin de WooCommerce qu'on a installé tout à l'heure donc on va activer le paiement à la livraison et le paiement donc via mobile monnaie et carte bancaire alors ici on n'a rien à configurer donc soit vous payez vous payez à la livraison en argent comptant par contre ici on va configurer donc ces méthodes de paiement alors ici je vais me rendre dans dans le site de paie dunia donc là moi j'ai un compte déjà j'ai déjà un compte paie dunia donc là si vous créez un compte sur paie dunia donc dites moi dans les commentaires si vous voulez que je vous explique donc comment créer un compte sur paie dunia et puis générer des clés d'api alors ici paie dunia donc si on crée un compte sur paie dunia et qu'on crée une application donc la paie dunia va nous générer des clés d'api alors c'est ces clés d'api là que nous allons utiliser donc pour pouvoir donc payer en ligne voilà donc là j'ai besoin ici de la clé principale donc j'ai le copie je reviens ici alors est ce que j'ai acheté voilà ici donc là le titre vous pouvez changer donc ici paiement par lui et vous mettez ce que vous voulez donc là je colle ici pour la clé principale donc on me demande ici la clé privée de production je reviens ici j'ai voir ici clé de production donc c'est cette partie donc la clé privée de production je copie je colle ici ensuite on me demande ici le token de production donc là je reviens ici dans le tableau dans mon tableau de bord paie dunia je récupère ici le token de production je le copie et je colle ici maintenant on me demande ici la clé privée de test donc là je vais me rendre ici dans la partie clé API de test donc on me demande la clé privée donc là je copie la clé privée que je colle ici ensuite on me demande également ici le token de test donc je copie et je colle ici parfait le reste des informations je laisse par défaut et je clique sur enregistrer les modifications alors pour les autres donc pour les autres parties donc là on n'a pas besoin d'y toucher donc la compte et confidentialité donc je reste par défaut les réglages alors ici on va commande annivité donc là on va autoriser ici donc les clients à partir des commandes sans avoir de compte alors toutes les informations je laisse par défaut création de comptes on va autoriser les clients qui a créé un compte au cours de la validation de commande on va les autoriser à créer un compte également dans la partie mon compte moi la page mon compte etc etc donc là si les clients demandent donc qu'on supprime leurs données personnelles également on va supprimer les données personnelles de nos clients à la politique de confidentialité tout reste je reste par défaut et vous enregistrez les modifications si vous avez déjà modifié bien sûr alors maintenant pour le pour le pour le reste des options donc email intégration et avancées nous allons laisser ça par défaut donc les configurations par défaut donc email ici c'est juste pour personnaliser donc les mail que l'administrateur et le client vont recevoir donc ici l'intégration donc ça permet ici d'intégrer donc au module de recherche de géolocalisation et ici l'onglet avancé donc là ça concerne ici l'installation des pages des api rest etc etc là je vous laisse découvrir ça ensuite donc si on a ici terminé la configuration de WooCommerce donc ce que nous allons faire nous allons ici dans l'onglet produits et nous allons ajouter la base des produits alors maintenant qu'on a déjà fait les configurations de WooCommerce donc ce qu'on va faire ici on va ajouter nos produits à notre boutique alors pour le moment ici la boutique est vide on n'a pas encore de produits donc là pour le moment notre boutique est vide on peut vérifier ici donc là si vous allez visiter la boutique on va voir donc là vous voyez ici dans notre boutique est vide pour le moment il n'y a pas encore de produits donc là pour ajouter un produit ici vous cliquez sur le bouton créer un produit voilà on vient ici vous cliquez sur ce bouton là créer un produit maintenant avant d'ajouter un produit il faut ajouter des catégories maintenant ça on peut le faire donc lors de la création d'un produit alors je cliquez sur créer un produit et là ici donc là même j'ai une boîte d'alerte donc de messages pour des informations bon je vais ignorer pas quand même donc là je vais mettre le nom du produit la description du produit donc on peut en bas je vais mettre ici les informations du produit les prix unitaires le prix si c'est le produit en promotion donc inventaire expédition etc alors et en bas aussi vous allez mettre ici une courte description voilà donc là à droite bon c'est les informations ici donc du produit qu'on concerne le produit ce que le produit est public et ce qu'il est privé donc on va choisir ici la catégorie de notre produit donc dans l'onglet catégorie donc il y a des étiquettes aussi on va les mettre ici l'étiquette de produits alors ça c'est les réglages du thème on va parler de ça ici là vous allez mettre l'image du produit donc l'image qui sera mis en avant et la galerie du produit donc si vous voulez habiter dans une galerie à votre produit voilà donc ici nous allons voir notre site de référence pour ajouter les produits donc là le premier produit que nous allons utiliser de ce produit là bon je vais l'ouvrir dans mon nouvel anglais donc pour copier le nom le prix et la catégorie ici la catégorie donc là la catégorie donc by city donc là on va copier la catégorie ok donc ici je vais créer d'abord la catégorie donc ici je clique sur ajouter une nouvelle catégorie et là je vais coller le nom que j'ai copié tout à l'heure je clique sur ajouter une catégorie et là ici la catégorie a été ajoutée maintenant je reviens ici je copie le nom du produit voilà voilà et là je vais le coller ici dans le nom du produit ensuite la description du produit donc la description c'est ce que vous voyez en bas donc c'est ça la description donc là je copie la description du produit et là je vais le coller ici et là je vais le coller ici ensuite je vais mettre le prix alors le prix ici c'est alors le produit a ici une courte description donc là je copie la description courte également la courte description on va le mettre ici en bas ici voilà description courte du produit donc là je vais le coller ici c'est ce que j'ai copié alors ce que j'ai copié voilà je le vais copier ctrl c et je vais le coller ici voilà ctrl z alors c'est ce que j'ai copié chercher le produit voilà maintenant pour le faire d'un seul coup donc là je peux sélectionner toutes mes images et les ajouter donc c'est une bonne fois pour toutes alors avant de faire ça il faut d'abord que je mets d'abord le produit aussi on va rechercher le produit ça y est là c'est bicycle non c'est pas ça et là voilà c'est cette image bicycle 7 je vais cliquer pour l'ouvrir et vous choisissez définir l'image produit voilà notre produit ici a été définie l'image du produit maintenant si vous avez des galeries d'images vous pouvez cliquer pour ajouter des galeries d'images bon je vais m'en profiter ici pour ajouter toutes les images quand j'ai fait un ctrl ctrl a donc pour tout sélectionner j'ai cliqué ouvrir donc pour ici ajouter toutes les images voilà alors ici j'ai ajouté toutes les images donc là je m'ai sorti je n'ai pas sélectionné ça pour m'est pas sélectionné de galeries ici il n'y a pas de galeries ici voilà il n'y a pas de galeries maintenant si j'ai fini ici je peux cliquer sur publier pour publier le produit alors maintenant ici on vient de publier un produit donc là je peux cliquer sur voir le produit ici je l'ouvre dans un nouvel anglais pour voir ici le produit qu'on vient de créer voilà donc c'est ce produit là donc le vélo alors ici nous avons la description etc etc donc le bouton ajouter au panneau voilà l'art et les avis voilà donc là on va ajouter maintenant tous les produits de la boutique alors pour ajouter un nouveau produit vous cliquez ici sur ajouter simplement sur ajouter ici la catégorie alors on va voir un autre produit donc là je vais ici copier 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 le titre le nom du produit que je vais inviter ici c'est à la description je copier copier qui est en bas et ensuite le prix ici c'est un alors la catégorie ici on va voir la catégorie donc c'est accessoire donc là on va choisir catégorie ce soir si j'étais une nouvelle catégorie et d'abord le bouton ajouté une catégorie donc la catégorie est sélectionnée ensuite on va mettre ici la courte description donc c'est ça donc je vais coller ici description courte et enfin on va ici l'image du produit donc l'image on l'a déjà ajouté dans notre médiathèque donc on va ici voir l'image voilà c'est ça accessoire en bleu donc là définir l'image du produit et ensuite vous cliquez sur publier pour publier le produit alors si je reviens ici à la page boutique et puis j'actualise la page donc là on va voir qu'on a ajouté deux nouveaux produits voilà là on a ajouté les deux nouveaux produits alors ce qu'on va faire maintenant comme on doit ajouter ici plusieurs produits donc là on va accélérer ici on ajoute le produit la vidéo on va l'accélérer donc pour ne pas que la vidéo soit longue on va ajouter les deux produits 1 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 3 3 Sous-titrage ST' 501 Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire ? Donc là, on va configurer notre page, notre page d'accueil. Donc là aussi, vous voyez, je clique sur le logo pour revenir à la page d'accueil. Donc là, j'ai une page qui est vide. Donc ce que je vais faire, je vais... Donc je retourne ici, je vais dans page. Et là, je clique sur ajouter. Donc une nouvelle page. Donc là, vous donnez le nom à votre page. Donc là, par exemple, accueil. Et vous cliquez sur publier. Une fois, deux fois. Donc là, ensuite, je reviens ici à mon tableau de bord. Donc pour faire ici. Donc les réglages pour la page. Donc la page, donc doit être notre... Cette page qu'on vient de créer, doit être notre page d'accueil. Donc pour le faire, donc là, on va dans réglage lecture. Donc par défaut ici, la page d'accueil. Donc la page d'accueil. Donc c'est la page des derniers articles. Donc ici. Maintenant, je sélectionne ici la page statique. Et là, je sélectionne ici. Accueil. La page que je viens de créer. Donc ensuite, je clique sur enregistrer les modifications. Maintenant, la page que je viens de créer ici est ma page. Et ma page d'accueil. Donc cette page-là, on va le modifier avec Elementor maintenant. Donc là, je retourne dans toutes les pages. Là, je retourne dans toutes les pages. Et ici, vous voyez qu'ici, la page d'accueil est maintenant ma page d'accueil. Donc là, j'écris sur modifier. Et encore. Donc là, je vais cliquer maintenant sur modifier avec Elementor. Alors ici, donc, c'est la page d'Elementor. Donc là, on peut fermer. Notre navigateur. Alors, Elementor ici, c'est un constructeur de pages. Donc, donc, vous faites seulement du glisser-déposer. Par exemple, là, je vais ajouter un titre. Je fais glisser-déposer. Donc là, je peux dire, par exemple, je peux le centrer. Je peux changer la balise du titre. Donc ici, styliser, par exemple, le titre, changer la couleur, mettre la couleur que je veux. Et de suite, et de suite. Donc là, on peut ajouter une vidéo, des images. Donc, un paragraphe, par exemple, texte. Donc là, que je peux, la face d'une section. Donc là, je fais sur la section. Donc là, par exemple, un paragraphe texte. Donc, vous pouvez ajouter soit en haut, soit en bas. Donc, vous pouvez aussi l'aligner au centre. Donc, changer la couleur, changer la typographie, si vous voulez, la taille. La taille du texte, la taille de la police. Donc, changer ici, la famille de la police. Donc là, vous avez le choix. Avec Elementor ici. Donc, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Alors, nous, nous allons utiliser Elementor maintenant, ici, pour construire notre page, notre page d'accueil. C'est cette page-là. Voilà. Alors, je supprime ça. C'était juste un exemple. Alors, maintenant, nous allons ici construire notre page d'accueil. Donc, c'est cette page d'accueil-là que nous allons essayer de reprendre. Alors, on va ajouter ici une première section. Alors, là, on va maintenant ici mettre en forme notre section. Déjà, pour la mise en page de notre section, ici. Donc, là, on va choisir pour la hauteur, donc hauteur mine. Donc, ici, on va choisir, donc, la largeur de notre hauteur. On va ici utiliser le VA en VH. Donc, là, on va mettre ici 100 VH pour la hauteur. Voilà. Ensuite, on va ajouter ici, donc, une couleur d'arrière-plan et une image. Donc, la couleur, on va choisir ici la couleur noire, bien sûr. Et ici, on va mettre une image. Donc, là, cette image, voilà, c'est ce velo-là, le BMC. Donc, je vais rechercher ici l'image. Ça est là. Donc, vous sélectionnez et vous insérez un média. Ensuite, on va ici paramétrer notre image, donc, qui est mise en avant, donc, de notre image de fond. Alors, déjà, pour la position de notre image, ici. Donc, on change la position. On va le mettre sur centré, centré. Voilà. Parfait. Alors, pièce jointe, ici. Donc, on va le mettre sur défilement. On enlève ici, ou bien on supprime la répétition de l'image. Et ici, la taille, donc, l'image doit, ici, couvrir, ici. Donc, sous cette section-là, on va choisir couvrir. Parfait. Ensuite, on va ajouter une superposition d'arrière-plan en dégradé. Donc, là, vous pouvez sélectionner une superposition d'arrière-plan. Alors, classique, dégradé, ici. Donc, on sélectionne dégradé. Alors, la première couleur, ici, c'est la couleur... La deuxième couleur, du moins, c'est la couleur du thème, la couleur rouge. Et notre première couleur, ici, donc, ce sera, ici, une couleur noire. Donc, là, je vais mettre la couleur noire, 000. C'est parfait. Alors, maintenant, pour les emplacements. Donc, emplacement, ici, en noir, donc, ici, on va ajouter... Donc, il va avoir, peut-être, 50, oui, 50. Pour le noir et pour le rouge. Ensuite, ici, pour le rouge, également, on va avoir, ici, 50. Donc, là, j'ai mis 50. Donc, c'est parfait. Alors, maintenant, ici, donc, là, c'est... Les couleurs, ici, c'est... C'est pas verticalement, mais c'est... C'est pas horizontalement, du moins, mais c'est verticalement. Donc, là, on va, ici, modifier... Bon, là, on va garder le type, donc, sur linéaire. Maintenant, ici, pour l'angle, on va mettre, ici, 90. Donc, un angle de 90 degrés. Voilà, c'est parfait. Et l'opacité, opacité, donc, on peut jouer un peu sur l'opacité, jusqu'à avoir, je sais pas... C'est bon, 67, peut-être. Voilà, c'est parfait. Donc, mode de fusion, le reste, on laisse par défaut. Et vous enregistrez, donc, toujours, donc, toujours mettre ajoutant. Là, on va mettre ajout. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on a ? On a un titre, donc, là, je copie, déjà. Le titre, copier. On va ajouter, ici, un titre. Alors, là, je glisse et je dépose, ici, sur cette section. Et je vais mettre, ici, le texte que j'ai copié tout à l'heure. Alors, ça, c'est un titre de quel niveau ? Donc, je pense que c'est le niveau 5. On va, ici, mettre le niveau 5. Voilà. Alors, sinon, bon, peut-être un niveau 4. C'est mieux comme ça. Alors, on va styliser, ici, le texte. Donc, le texte est en blanc. Donc, ici, on va prendre la couleur blanche. C'est parfait. Ensuite, on a, ici, un titre de niveau. Ça, c'est certainement de niveau 1. Alors, ici, je reviens. Je glisse, ici, titre. Alors, là, je colle le texte que j'ai copié. Donc, ici, la balise, c'est H1. Et la couleur, ici, c'est toujours la couleur blanche. Voilà. Ensuite, on a quoi ? Ici, on a encore nos titres. Donc, là, je copie, toujours. CTRL-C. Donc, là, je vais ajouter, encore, ce titre. Ici, en bas. Ensuite, je vais coller ça. Alors, ce titre-là, si on stylise, donc, c'est un titre de niveau 5. Donc, on change la couleur déjà, d'abord. Je mets la couleur blanche. Je reviens dans contenu. Donc, balise HTML, ici, c'est un niveau 5. Ensuite, on a, ici, donc, une liste à bus. Maintenant, si vous voyez bien, entre caractéristiques et ici. Donc, ces deux titres-là. Donc, il y a ici une marge. Donc, là, on va ajouter cette marge-là avant de continuer. Donc, là, pour ajouter la marge, vous allez dans l'onglet avancé. Donc, c'est un marge de haut. Donc, de 20 pixels. Voilà. Ensuite, on va ajouter, maintenant, ici, cette liste d'icônes. Donc, ça, c'est une liste d'icônes. Donc, je reviens ici. Je cherche icônes. Voilà. Donc, là, j'ai ici une liste d'icônes. Je glisse et je dépose. Voilà. Bon. Je vais styliser ça, d'abord. Donc, ici, l'icône, la couleur, c'est en blanc. Et le texte, aussi, la couleur, c'est en blanc. Ensuite, je reviens dans le contenu. Bon. Je vais copier, ici, le texte. Donc, je fais un CTRL-C. Je sélectionne l'élément. Donc, là, je change, ici, la valeur. Et maintenant, ici, pour l'école. Je pense, c'est... On va voir ici. Est-ce que... Alors, c'est pas ça. Donc, ici, je pense, c'est Bullseye. Voilà. C'est ça. Bullseye. Donc, on insère. Alors, ici, je reviens dans... Bon. Je vais déjà effacer ça. Donc, ça, on va le couper... On va le dupliquer. Voilà. Pour garder l'icône. Alors, ici, on voit qu'il y a... Donc, ici, un petit espace entre les éléments. Donc, là, je vais dans l'onglet style. Alors, on va ajouter ici, donc, de l'espace entre l'icône et le texte. Donc, ici, on va mettre, par exemple, 7, 8, 9, c'est bon. Voilà. Donc, ici, j'ai déjà la liste. Ensuite, ici, pour l'icône. Donc, également, on va ajouter de l'espace entre ici, l'icône et le texte. Donc, 14 par défaut. On peut ajouter encore. Donc, 18, bon, 3 mètres, 16, par exemple. Et pour le texte, ici, donc, on peut avoir un retrait. Donc, par exemple, ici, de 9 pixels, 7, 8, 9, c'est bon. Voilà. 9 ou 10. Hop. Alors, là, on reste à 10. C'est parfait. Ensuite, on a quoi ici ? On a un bouton. Acheter maintenant. Donc, là, je reviens ici. Alors, là, j'ai un bouton. Je glisse et je dépose. Voilà. Alors, le bouton, qu'est-ce qu'on a comme texte ? Acheter. Acheter maintenant. Alors, maintenant. Voilà. Comme ça. Ici, on va mettre quoi ? On va mettre ici l'URL de notre boutique. Donc, là, je vais copier ici l'URL de la boutique. Copier. On va le coller ici. Alors, ici, le bouton, c'est en rouge et le texte en blanc. Donc, on va changer le style de notre bouton. Alors, ici, on va prendre la couleur du thème. Je reviens dans le contenu. Donc, ici, la taille de notre bouton, on va ici prendre la taille grand. Ouais, c'est bon. Je pense qu'on est dans le temps. Et là, vous enregistrez les modifications. On va mettre à jour. Alors, ici, on peut prévisualiser ce qu'on fait. Voilà. Alors, parfait. C'est pas mal. Par contre, ici, entre le bouton et le texte. Donc, si on peut coller, on peut ajouter ici une marge. Une marge de haut. Alors, on va mettre ici une marge de 30 pixels. Voilà. C'est bon. Alors, maintenant, ici, qu'est-ce qu'on a encore ? Si on descend à notre deuxième section, ici, voilà. C'est un titre. On va le copier, déjà. Je reviens ici. Je vais ajouter une section. Pour ça. Alors, je vais cliquer, ajouter une section. Alors, je vais ici la section. Donc, là, ici, il y a marge. En haut et en bas. Donc, on va ajouter d'abord les marges. Donc, on sélectionne la section. On va dans ici, avancer. Donc, maintenant, ici, c'est les marges interne. Donc, de 120 pixels en haut. Et peut-être, disons, 70 pixels en bas. Ou bien 80 pixels. C'est bon. Voilà. Ensuite, on ajoute notre titre. Vous glissez et vous déposez ici la balise title. Alors, vous mettez ici le contenu. Vous le centrez. Alors, le titre, c'est un titre de niveau 2. On laisse par défaut le titre de niveau 2. Je pense, oui. Sinon, on peut aussi le mettre en niveau 3. Ouai, c'est mieux comme ça. Alors, on va styliser ça. La couleur, donc, on va prendre la couleur noire. Ensuite, on peut peut-être jouer un peu sur la taille. Déjà, la police ici. Bon. Est-ce qu'on va pas garder la police sur le boteau? On va voir. Bon, on garde ici la police sur le boteau. Peut-être ici, on peut jouer sur la taille de la police. On va ici. Allez, il y a peut-être 58 pixels. Voilà. C'est bon. Ensuite, on a quoi? On a ici, donc, les produits. Alors, ici, on a, donc, les produits, donc, qui sont ici dans la catégorie bicycle. Voilà. Donc, là, tous les produits sont dans la catégorie bicycle. Alors, ici, donc, pour l'ajouter, donc, on va ici glisser et déposer. Alors, ici, un code court. Voilà. Donc, là, vous recherchez code court. Vous glissez et vous déposez ici. Code court. Ensuite, ici, on va mettre, donc, un code court. Donc, là, on va mettre ce code-là. Donc, ça, après, je vous en vois ça. Donc, c'est dans la description. Donc, ici, on va prendre seulement, donc, les products, les produits. Donc, ici, au nombre de cartes, on va afficher 4 produits. Donc, dans 4 colonnes. Donc, ici, quels produits on va afficher ici? Donc, les produits qui sont dans la catégorie bicycle. Donc, c'est seulement ça, ce code court-là. Alors, je copie et je colle ici. Voilà. Donc, là, ici, j'ai mes 4 produits. Donc, qui sont dans la catégorie bicycle. Voilà. Ici, j'ai des colonnes 4. Maintenant, si, par exemple, je diminue le nombre de colonnes. Je mets, par exemple, colonne 3. Donc, là, vous allez voir qu'on a ici 3 colonnes. Donc, si je mets colonne 2. Ici, on aura ici seulement 2 colonnes. Donc, là, on va mettre, on va reprendre notre 4. Notre colonne 4. Pour avoir ici les 4 produits. Voilà. Donc, c'est parfait. Alors, maintenant, qu'est-ce qui reste ici? Si on descend? Qu'est-ce qu'on a encore? Voilà, on a ici une section. Donc, avec une image qui est fixe. Et voilà, le texte, donc, il va se courir avec l'image. Donc, là, on va ajouter encore ici une nouvelle section. Donc, là, je descends. Donc, ici, vous cliquez sur le bouton plus pour ajouter ici une nouvelle section. Alors, dans cette section aussi, on va toujours choisir hauteur. Ici, on va prendre hauteur min. Alors, ici, on va mettre peut-être 700 pixels. Voilà, 700 pixels. Cette hauteur-là, c'est bon. Ensuite, ici, mon position de la couleur milieu. Le reste, on laisse par défaut. Donc, on va dans Style maintenant pour ajouter ici notre image. Donc, dans Style, ici, vous sélectionnez Classique comme tout à l'heure. Donc, là, on va mettre ici un fond en noir d'abord. Et ici, vous cliquez sur Image pour sélectionner ici une image. Alors, ici, l'image. Alors, je vais revoir l'image. Donc, là, on va voir l'image. Voilà, c'est ça. C'est cette image. Donc, vous cliquez et vous insérez l'image. Alors, ici, l'image est insérée. Maintenant, comme tout à l'heure, ici, nous allons centrer notre image. Donc, la position, vous sélectionnez centrer, centrer. Alors, maintenant, ici, pièce jaune. Donc, là, on va dire fixe. Donc, là, si l'image est fixe, donc là, on peut défiler avec le texte. Voilà, vous voyez. Donc, ici, l'image est fixe. Voilà. Ensuite, ici, donc, je vois que l'image est répétée. Donc, là, si je dis ça. Donc, on voit que l'image est répétée. Et nous, nous ne voulons pas que l'image se répète. Donc, là, dans répéter. Donc, ici, on va dire non répéter. Donc, là, vous choisissez non répéter. Donc, notre image ne sera pas répétée. Alors, ici, donc, là, on va voir. Là, vous voilà. Maintenant, le noir, là, c'est le background de tout à l'heure. Donc, ici, on va dire maintenant. Donc, ici, pour la taille, donc, couvrir. Donc, là, il va couvrir, maintenant, toute la section. C'est parfait. Donc, là, si on scrolle, donc, ici, on voit que l'image est fixe. Ensuite, on va ajouter, on va essayer de, bon, je vois, il y a une superposition. Donc, oui, il y a une superposition, ici, en noir, et en noir, et en dégradé en bas. Voilà, donc, là, donc, c'est en noir, et ici, là, superposition, ici, vous allez toujours dégrader. Alors, la première couleur, ici, donc, là, on va, on va, ici, diminuer de la couleur. Voilà. C'est bon, comme ça. Et la deuxième couleur, ici, on va la mettre en noir. Donc, la seconde, on va la mettre ici en noir. Voilà. Alors, ici, si on scrolle, l'effet que ça fait. Alors, ici, on laisse, ici, linéaire. Donc, pour l'angle, pour le type du moins. Ensuite, bon, j'étais où? Voilà. Donc, ici, l'angle, on laisse sur 180. Et l'opacité, ici, on va augmenter l'opacité. Voilà. Jusqu'à voir un spray là. Voilà, c'est bon. Voilà, c'est parfait comme ça. Mais, là, le reste, on laisse par défaut. Ici, donc, comme tout à l'heure, on va ajouter, donc, le texte. Ça, c'est un titre. Ça, également, c'est un titre. Ça, c'est un paragraphe. Et ça, c'est une liste à puce. Voilà. Là, je reviens ici. Déjà, je vais mettre à jour. Donc, il ne faut pas oublier de mettre à jour. Donc, ici, je reviens et je vais mettre, ici, le titre. Donc, là, je vais copier ce titre-là. Découvrez la collection. Alors, ici, c'est un titre de niveau 5. Là, vous mettez le niveau 5. Vous collez ici. Ensuite, vous venez dans le style et vous stylisez la police. Là, changez la couleur de la police. Ensuite, notre deuxième titre, ici, donc, vélo de montagne. Donc, je copie. Je reviens ici. Et là, je vais dans le home. Donc, là, je glisse et je dépose encore un titre. Je vais coller, ici, le titre. Alors, ça, c'est un titre de niveau 3. Donc, vélo de montagne. Donc, on va styliser encore. Voilà. Ensuite, on a, ici, un texte. Donc, ça, c'est un faux texte. Donc, là, vous glissez et vous déposez, ici. Alors, là, éditeur de texte. Donc, vous glissez et vous déposez. Alors, ici, le texte, bon, c'est le même texte, hein. Donc, là, je copie, je colle. Ensuite, comme ça, voilà. Maintenant, je vais changer, ici, la couleur de la police. C'est en blanc. Je vois, en blanc. Voilà. Maintenant, que j'ai modifié ça. Je vais sélectionner ça, oui. Alors, ici, on va ajouter des marges. Donc, je vais, ici, dans avancer. Maintenant, je vais ajouter des marges en bas, de, disons, de 20 pixels. Et des marges internes, donc, de 20 pixels à droite, également. Voilà. Donc, 20 pixels à droite. Donc, voilà, ici, la couleur est en blanc. Alors, maintenant, ici, alors, le texte doit être, bon, comme ça, bon. Alors, ici, pour le faire, donc, je vais modifier, ici, la section. Maintenant, cette section-là, je vais ajouter, ici, des marges, aussi. Alors, une marge à droite, donc, un terme de, disons, de 40 pixels, 50 pixels. Oui, et ici, donc, on va mettre les marges à 0. Alors, ici, pour le texte, donc, si nous voulons avoir le code de ligne, donc, ici, par exemple, on peut essayer d'insérer, ici, donc, la balide BR. Alors, là, je vais mettre, ici, un BR, voilà, pour aller à la ligne, quoi, donc, c'est bon. Ensuite, on va ajouter, ici, donc, cette section-là, donc, là, je reviens, ici, voilà, je pense que c'est ça. Maintenant, ce qu'on va faire, on va seulement copier ça et coller, pour ne pas trop se répéter, donc, là, je copie, copier. Alors, je vois que c'est dans deux sections, ici. Donc, là, pour faciliter la tâche, donc, là, je vais venir, ici, dans la section, je vais ajouter, ici, une section interne à l'intérieur. Ici, j'ai les deux sections. Alors, maintenant, ici, on va insérer notre liste d'écônes. Donc, là, comme je l'ai déjà fait en haut, donc, ce que je vais faire, ici, je vais copier, ici, cette liste d'écônes, là, là, je copie, je copie ça. Donc, je fais un clic droit, copier. Là, je descends un peu en bas, et je vais le coller, ici, après, le texte. Donc, là, je sélectionne, et je vais, je fais un clic droit, coller. Voilà, donc, là, j'ai ici, donc, là, notre liste d'écônes. Alors, donc, on va mettre, déjà, le contenu. On va mettre le contenu, après, on va, ici, modifier les informations. Donc, là, le premier contenu. Donc, là, je copie, je colle. Ici, également, je fais pareil. Je copie. Alors, je colle, ici. Et, enfin, donc, là, je copie le dernier élément. Je vais coller, ici. Alors, on va styliser, rapidement. Donc, la couleur, ici, c'est vraiment, seulement la couleur des icônes. Donc, il change. Alors, là, vous sélectionnez la couleur, la couleur d'item. Donc, voilà. Parfait. Comme, ici. Alors, maintenant, ici, donc, on voit qu'on a, ici, deux colonnes. Alors, là, pour le faire, vous sélectionnez l'élément. Donc, vous allez dans, avant, c'est. Ici, dans l'argeur, vous sélectionnez, ici. Donc, en ligne, auto. Voilà, comme ça. En ligne, auto. Ensuite, ce qu'on va faire. Donc, là, on va seulement, donc, dupliquer cet élément-là. Donc, là, je clique. Clique droit, dupliquer. Donc, pour dupliquer, ici. Donc, notre deuxième élément. Voilà. Donc, c'est parfait. Alors, ici, donc, on peut mettre de l'espace. Donc, entre les deux colonnes. Donc, là, on peut ajouter, ici, par exemple, une marge. Donc, là, on va sélectionner cet élément. Donc, là, je vais, ici, dans l'onglet avancé. Donc, ici, on va ajouter des marges à gauche. Donc, là, je sélectionne. Et, ici, je vais mettre, donc, une marge de, disons, 50 pixels. 50, c'est trop, 40 pixels. Voilà. C'est bon. Et là, on va mettre à jour. Donc, parfait. Voilà. Alors, ici, si on prévisualise ce qu'on a. Là, on va scroller pour voir. Donc, voilà. C'est bon. C'est parfait. Alors, ensuite, qu'est-ce qui reste ici ? Donc, il y a une, voilà. Il y a, ici, un bouton. Donc, explorer maintenant. Alors, ce bouton-là. Alors, je vais revenir, ici, en haut, pour voir. Alors, ce bouton, si on scroll sur le bouton. Donc, on voit qu'ici, il y a, il y a l'image, donc, d'ailleurs, qui change un tout petit peu. Alors, on va l'ajouter en haut. Là, je l'ai fait omitardement. Donc, ici, on va cliquer sur le bouton. Donc, style. Donc, là, ici, au survol. Donc, là, on voit, ici, ajouter une couleur d'arrière-plan. Donc, là, on va sélectionner classique. Et là, vous sélectionnez ici, par exemple, couleur 2. Alors, sinon, bon, on va prendre couleur d'items. Ça reste toujours. Peut-être, on peut jouer. Si, on va voir. Bon, on va, ici, diminuer un peu l'opacité de la couleur, ici. Voilà. Alors, pourquoi ça ne réagit pas ? Il y a un moment à 2. Bon, on va écrire les modifications pour voir, ici. Alors, bon, je reviens. Ici, la couleur, donc, c'est bon. Alors, là. Ah, moi, je mettais des... Donc, là, ce que je faisais, donc, je mets des couleurs en bordure, quoi. Alors, je ne mets pas de bordure. Alors, ici, ce n'est pas la couleur des bordures. Mais, c'est la couleur de l'arrière-plan. Donc, là, vous sélectionnez. Et là, c'est ici. Voilà. Donc, là, on va dire couleur 2. Voilà. Voilà. C'est bon. Donc, si on veut aussi, on peut encore jouer sur... Sur la couleur. Voilà. C'est mieux comme ça. Alors, c'est ce bouton-là que je vais copier. Et que je vais coller ici, en bas. Voilà. Là, je vais le coller ici. Coller. Alors, non. Ce n'est pas ici sa place. Voilà. C'est ici. Parfait. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a comme bouton ? Acheter maintenant. Donc, là aussi, c'est acheter maintenant. Voilà. Donc, ces deux sections, donc, se ressemblent un tout petit peu. Donc, vous en resterez les mises à jour. Vous mettez à jour ici, votre page. Ensuite, qu'est-ce qu'on a encore comme section ? Donc, là, les deux sections ici sont collées. Donc, c'est ici la même section. Vous voyez, les mêmes textes. Sauf que ici, c'est seulement le background qui change. Donc, ce qu'on va faire, on va faciliter la tâche. Donc, on va dupliquer cette section. Donc, là, on va ici faire un clic droit dupliquer. Voilà, on duplique cette section. Maintenant, ici, on va charger seulement ici, l'image de fond. Alors, c'est quelle image ? Voilà, c'est ça. Alors, ici, l'image, on le modifie. Je vais voir. Voilà, c'est ça. Donc, insérer un média. Donc, là, voilà, j'ai un glisse. C'est parfait. Donc, vous enregistrez les mises à jour. Donc, là, on a ici notre file d'une section. Donc, l'image d'une section, également, c'est pareil. Donc, c'est toujours ici. Sauf qu'ici, voilà, il y a un texte qui change quand même. Donc, ici, c'est vélo de ville. Donc, là, je copie. Copie le texte. Donc, là, je réponds aussi. Sinon, ça n'aurait pas de sens quand même. Ça, c'est vélo de montagne. Et ça, c'est vélo de ville. Donc, ici, on va mettre seulement vélo de ville. Voilà. Ensuite, je vais dupliquer encore cette section. Dupliquer. Donc, comme tout est collé ici. Ici, également, on a ici. Donc, spécialité. Bic. Là, je copie. Je reviens ici. Donc, là, c'est cette section-là. Je vais modifier le titre. Parfait. Ensuite, l'image d'arrière-plan aussi, on va le modifier. Alors, ici, l'image. Vous sélectionnez ici la section. Vous venez dans Style. Et là, vous changez ici l'image. Alors, c'est cette image-là. Parfait. Ici, il n'y a rien à faire d'autre. Ensuite, qu'est-ce qu'on a en ? Vérifiez. Donc, là, ici, pourquoi nous choisir ? Voilà. Alors, ici, pourquoi nous choisir ? Donc, là, je copie. Excusez-moi. Je copie le texte. Donc, ici. Donc, si vous voyez bien, on avait ici pourquoi nous choisir en haut. Bon, pas pourquoi nous choisir, mais une nouveauté. Voilà. Ça ressemble en bas à ça. Donc, là, ce que je vais faire, je vais copier ici. Donc, je vais copier ici cette section-là. Donc, la section de nos produits, je copie. Donc, je descends ici en bas. On voit avec Elementor, donc, vous avez un modèle. Ensuite, ce que vous voulez faire, c'est simplement du copier-coller. Alors, ici, le texte, on va le modifier, bien sûr. Donc, là, je copie encore. Contrôle-C. Je change ici le texte. Voilà. Et là, ici, donc, on va supprimer le code court de nos produits. On va les passer. Et ici, on va ajouter quoi ? Donc, on va ajouter ici une section. Donc, là, on voit que c'est deux sections. Donc, là, on va ajouter, donc ici, une section interne. Voilà. Donc, là, on a ici nos deux sections. Alors, ici, maintenant, on va, déjà, on va styliser ici les sections. Donc, là, on va ajouter une image. Alors, là, je sélectionne l'élément. Ici, je sélectionne cette section, donc cette colonne d'immense. Donc, là, on va dans l'onglet style. Et on va ajouter ici, donc, une image de fond. Donc, là, vous sélectionnez. Donc, vous pouvez ajouter ici la couleur noire toujours. Voilà. Ensuite, vous cliquez sur, ici, l'onglet images. Et nous allons chercher notre image. Alors, ça, quelle image encore ? On va voir. Je pense que c'est ça. Donc, sélectionnez ici l'image. Ensuite, ici, l'image, on va voir de centré centré. Voilà. Alors, ici, fichier joint. Ici, on va rester sur des suivants. Répéter toujours, ne pas répéter l'image. Et là, donc, on va couvrir ici, là, la colonne. Voilà. Donc, on peut ici ajouter une superposition d'arrière-plan. Un dégrader toujours. Alors, la première image, la première couleur, du moins, on va ici, diminuer l'opacité de la couleur. La deuxième couleur, ici, ce sera en noir. Voilà. Ici, on garde les valeurs par défaut. Par contre, ici, pour l'opacité, donc, on va mettre ici, 1. Voilà. Ensuite, on va ajouter à l'intérieur, ici, du texte. Donc, le texte qu'on va ajouter, ici, c'est poids léger. Alors, maintenant, j'ai fait une normale. Ici, si je scroll sur l'élément, donc, là, vous voyez que, ici, donc, il y a l'opacité, il y a ici, donc, le dégradé qui est visible. Voilà. Donc, ici, pour le faire, donc, là, je sélectionne encore l'élément. Je vais maintenant, au survol, je vais ajouter, ici, un dégradé. Donc, avec un fond, ici, qui n'est pas trop visible, voilà. Et ici, la deuxième couleur, donc, c'est là, ici, noir. Voilà. Maintenant, ici, pour le moment, ce n'est pas trop visible. Après, si on ajoute, donc, du contenu, alors, ici, ce n'est pas durée de transition. D'abord, ici, où est le bio-détralisation, on peut laisser à 0.3, 0.7. Alors, bon, où est-ce que je modifie, là? Donc, ce n'est pas ici, c'est super position d'arrière-plan. Donc, c'est pour le cas, je n'ai pas vu, ici, l'option. Je n'ai pas vu l'option opacité, donc, ici, c'est la superposition d'arrière-plan. Donc, on diminue un tout petit peu, c'est bon. Là, on va mettre en noir. Voilà. Ensuite, ici, voilà, ce que j'ai cherché. Opacité, on va mettre ça à 1. Et, d'ailleurs, de transition, on peut aller jusqu'à 1.7 ou bien 1.8. Voilà. Ensuite, ici, dans cette section, on va ajouter, maintenant, une boîte d'icônes. Donc, là, vous sélectionnez, ici, boîte d'icônes. Bon, je réchaîne cette icône. Donc, là, je sélectionne boîte d'icônes. Je glisse et je dépose. Voilà. Alors, ici, pourquoi c'est... Ah, là, 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 je reviens, ici. Alors, ici, on survol, c'est bon. Arrière-plan. Voilà. Maintenant, si on survol, ici, bon, si on survol, on enlève ici l'arrière-plan carrément. Donc, là, on supprime. Voilà. Ça, c'était tout à l'heure, quoi. Je m'étais trompé. Je me suis trompé. Voilà, c'est bon, comme ça. Ensuite, on va modifier, ici, notre boîte. Notre boîte d'icônes. Déjà, pour l'icône, on va le supprimer. Ici, on n'a pas d'icône. On va copier le texte. Ici, pour alléger. Donc, là, vous mettez ici le texte. Donc, le titre. Pour alléger. Bon, on va garder, ici, le texte par défaut. Alors, le contenu, on va l'aligner, maintenant, ici, à gauche. Ensuite, la couleur de notre titre, on va le mettre en blanc, bien sûr. Voilà. Bon. Ensuite, on peut ajouter, on peut ajouter des marges, des marges internes. Donc, ici, de, disons, de 30 pixels en haut. Voilà. Alors, ici, pourquoi je n'ai pas encore ce résultat-là ? Donc, là, on va ajouter des marges, maintenant, dans la, dans la colonne. Donc, là, je sélectionne, ici, la colonne. Ensuite, je vais dans l'onglet avancé. Et là, ici, on va ajouter des marges. Donc, on va délier ça. Donc, on va ajouter, donc, on va lier. On va ajouter des marges de 10 pixels partout. Et maintenant, ici, pour les marges internes. Donc, ici, en haut, on peut mettre, disons, 30 pixels ou bien 35 pixels. Voilà. Alors, à droite, on peut mettre 40 pixels, si on veut. Et maintenant, en bas et à gauche. Donc, là, on va mettre, ici, 30, 35 pixels. En bas et à gauche, 35 pixels. Voilà. Donc, c'est bon, comme ça. On va ici voir. Alors, si on veut aussi, on peut. Donc, là, ici, par exemple, le texte. Donc, c'est sûr. Bon, c'est sûr de ligne. Alors, là, j'ai modifié déjà la couleur du texte. Alors, ici, description. Alors, la couleur, c'est en blanc. C'est bon. Alors, bon. Je vais voir ici. Bon, ici, on va ajouter encore des marges. De haut. Là, ici, au lieu de 35, on peut aller jusqu'à, par exemple, on va mettre 55 pour voir. Je ne sais pas aussi mal. 55, 65. Bon. Disons qu'on met 65. Voilà. Ensuite, maintenant, si ça, c'est bon. Donc, ce qu'on va faire, on va seulement dupliquer, ici, cette section. Donc, là, je vais dupliquer. Et je supprime ça. Je vais vous sélectionner et vous défacer. Voilà. Parfait. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on va modifier ? La couleur de fond. Pas la couleur, mais l'image de fond. Alors, l'image, ici. Donc, c'est cette petite page-là. Je sélectionne l'image. C'est parfait. Alors, ici, le texte. Donc, qu'est-ce qu'on a ? Donc, garantie à vie. Alors, je copie, ici, je change le texte. Garantie à vie. Voilà. C'est bon. Maintenant, pour nos deux autres, pour nos trois autres sections, ici. Donc, là, c'est pratiquement le même design. Donc, ce qu'on va faire, on va seulement dupliquer cette section encore. Vous voyez. Donc, on duplique cette section. Vous voyez, comme c'est facile, avec Elementor. Ensuite, je vais dupliquer encore, ici, une colonne. Voilà. Comme ça. C'est parfait. Et là, maintenant, pour les marges, ici. Donc, on peut... On peut jouer sur les marges. Donc, là, au lieu de 65, on peut rester à 35. Je vérifie. Bon. Je pense que 35, c'est bon. Donc, là, je copie, ici, le style. Non, c'est pas un style, ça. Ici, également, j'ai fait pareil. Je le mets à 35. À sous 35, oui. Ici, aussi, je le mets à 35. Donc, voilà. Alors, là, je mets 35. Ensuite, on va changer le texte, bien sûr. Donc, là, c'est pas mal. Voilà. Je reviens ici. Je vais changer le texte. Donc, ici, le plus grand réseau de services. Également, ici, le paragraphe, on le supprime. Là, je copie. Je reviens ici. Donc, on supprime le paragraphe. On garde seulement le texte. Voilà. Là, par contre, ici, au lieu de mettre ici une boîte, une boîte d'icônes, ce qu'on va faire, on va mettre seulement un titre ici. Je vais effacer ça. Alors, qu'est-ce que je viens de faire ? Là, je vais effacer. Et je mets ici un titre. Voilà. Je glisse et je dépose. Et là, je mets le titre ici. Voilà. Un titre maintenant de niveau 5, 6. Voilà. Comme ça, c'est bon. Donc, on va ici modifier le style. Changer ici la couleur du texte. Et on peut ajouter maintenant des marges. Donc, comme tout à l'heure, des marges de 30 pixels. Voilà. Ici, c'est bon. Alors, on va faire pareil pour les autres. Donc, là, ce que je vais faire, pour faire simple, je vais supprimer ça et je vais dupliquer cette section. Donc, là, je supprime. Et là, je vais seulement dupliquer cette section trois fois. Ensuite, après, je vais changer le texte. Et l'image de fond. Voilà. Donc, là, on va changer ici. Alors, ici, l'image. Donc, c'est cette image-là. On va changer l'image déjà. Je sélectionne la colonne. Je vais dans style. Et ici, je vais changer l'image. Alors, c'est cette image-là. Donc, là, vous mettez l'image. Ensuite, le texte ici, c'est ici, c'est là, c'est là où c'est le bon texte. Ici, également, on va changer l'image. Donc, ici, l'image, c'est la personne qui est en montagne. Alors, je vais dans l'onglet style. Ici, je sélectionne l'image. Alors, c'est cette image-là. Alors, le texte ici, c'est quoi ? Livraison assemblée à 99%. Donc, on va mettre ce texte. Voilà. Et enfin, ici, donc là, on va modifier encore aussi l'image. Donc, c'est cette image-là. Donc, vous sélectionnez la colonne. Vous venez dans l'onglet style. Et là, on va changer l'image. Alors, ici, c'est cette image. Parfait. Enregistrer. Alors, le texte, c'est quoi ? Donc, service de première vélo gratuit. Voilà. Alors, ici, je copie. Je supprime et je colle le texte que je copie. Voilà. Donc, c'est parfait. Voilà, c'est bon comme ça. Ensuite, je vais enregistrer. Je vais mettre à jour la page. Alors, qu'est-ce qu'il me reste ? Plus grand chose, hein ? Alors, découvrir les accessoires. Alors, ici, également, c'est pareil. On a déjà un titre comme ça. Donc, là, je vais copier encore cette section, ici, de titre. Donc, pour garder le titre. Donc, vous dupliquez. Ensuite, vous supprimer, ici, donc, cette section-là. Et cette section, on va ajouter, comme tout à l'heure, un code court. Vous glissez et vous déposez. Ensuite, déjà, on va modifier le titre. Découvrir les accessoires. Vous sélectionnez et vous changez, ici, le texte. Alors, les accessoires, ici, le code, donc, c'est là. Donc, ici, c'est toujours la catégorie accessories. Donc, là, on va afficher, ici, quatre produits. Donc, dans quatre colonnes. Sur quatre colonnes. Alors, là, je reviens. Donc, ici, j'avais mis un code court. Donc, là, je vais mettre, ici, le code court. Voilà. Parfait. Alors, je reviens, ici, pour vérifier, qu'est-ce qui me reste. Alors, on a, ici, un bouton, tout voir. Donc, là, le bouton, on va le mettre, ici. On va le centrer. Donc, là, vous insérez, ici, le bouton. Donc, vous l'alignez, ici, au centre. Alors, ici, on va mettre le texte. Donc, tout voir. Alors. Ensuite, donc, vous allez rediriger, ici, la paix, l'utilisateur. Donc, ici, dans la catégorie. Donc, dans la catégorie, ici, accessoires. Si vous voulez. Ensuite, on va styliser notre bouton. Donc, là, on va changer. Donc, ici, je vais devoir voir le bouton. Voilà, c'est comme notre bouton en haut. Donc, ce que je vais faire, je vais seulement copier le style en haut. Ici. Voilà, je prends ce bouton-là. Je copie, ici, le bouton. Et je vais coller le style, ici. Voilà. Coller le style. C'est bon. Parfait. Donc, vous enregistrez. Et là, je reviens. Donc, qu'est-ce qu'il me reste encore ? Donc, une dernière section. Puis, je me trompe pas. Non, il reste encore deux sections. Alors, on va ajouter, ici, cette section. Déjà, je vais copier le texte. Donc, je viens, ici. Je vais ajouter, ici, donc, une section. Donc, voilà. Ensuite, je laisse les valeurs par défaut. Je vais dans style. Je vais ajouter, ici, donc, l'arrière-plan. Ici, donc, on a, ici, donc, la couleur grise. Alors, le code couleur, ici, pour la couleur grise, ici, c'est F5, 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 voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai mis là ? F, là, c'est F5. Voilà, c'est bon. Donc, ça a le code couleur. Maintenant, on va ajouter, ici, des marges, des marges internes. Donc, 200 pixels en haut et 100 pixels, ici, à gauche. Non, non, pas à gauche, mais à droite, à en bas. Voilà. Ensuite, on va ajouter, ici, notre titre. Donc, ce titre-là. Donc, je glisse et je dépose. Je mets, ici, le titre. Le titre est centré. Et la couleur, ici, c'est en noir. Donc, voilà. Ensuite, ici, on a, ça, c'est pas une image, mais c'est encore une autre section qu'on va mettre. Donc, là, je reviens ici. Alors, ici, on va, bon, on peut dupliquer cette section, si on veut. On va dupliquer ça. Non, sinon. Donc, je vais mettre, ici, une section interne. Donc, voilà. Et je supprime ça. C'est bon, comme ça. Ensuite, ici, cette section. Donc, là, on va mettre, ici, euh... Voilà. Ici, bon, on va sélectionner, ici, cette section. Donc, là, on va, ici, maintenant, choisir une hauteur, une hauteur minimum de 600 pixels. Voilà. Pour cette section. Une hauteur minimum de 600 pixels. Ensuite, on va ajouter, euh... Donc, là, ici, dans, ici, dans, dans l'option style, on va ajouter, euh, style. Donc. Alors, euh... Ici, bon, le style, on va, on va pas, on va pas mettre dans la, dans la section, mais on va le mettre dans la colonne. Donc, on sélectionne la colonne. Et, ici, donc, on va mettre le style. Voilà. Donc, là, le style, c'est, donc, c'est une, euh, on va voir la photo. Voilà, c'est ça. Alors, ici, je vais chercher l'image. Voilà, c'est cette image-là. Je sélectionne l'image et je l'insère. Donc, voilà, maintenant, ici, on va personnaliser notre image. Donc, la position, on va le mettre sur centré, centré. Ici, on a les, ici, bon, défilement, on va choisir ici. Vous pouvez joindre défilement. Donc, on va répéter et la couvrir. Ensuite, on ajoute une superposition d'arrière-plan en dégradé. Donc, toujours ici, on va mettre une couleur qui est un peu... Euh, donc, avec le noir. Donc, on va ici diminuer un peu l'opacité de la couleur. Et, ici, on met la couleur noire. Voilà. Ensuite, ici, l'opacité. Donc, on va le mettre ici, à 1. Donc, voilà. Maintenant, ici, l'angle. Alors, ici, emplacement déjà. Donc, pour cette section, on va le mettre ici. Bon, on va mettre à zéro. Par contre, ici, Alors, la deuxième couleur, donc, l'emplacement à CA. Et là, vous mettez à jour la page. Donc, ici, c'est un peu la connexion qui fait que, voilà, vous ne voyez pas le... Vous ne voyez pas le dégradé. Donc, voilà, maintenant. Donc, ici, c'est... C'est qu'on n'a pas un connu d'éléments. Donc, c'est pour le cas. Excusez-moi, vous ne voyez pas ici l'effet. Alors, avant de mettre ici, donc, notre icône là. Notre icône vue vidéo. Donc, là, on va ajouter ici, dans la colonne, donc, des... On va ajouter des marges ici. Alors, on va ajouter des marges internes de 5 pixels partout. Voilà. Maintenant, ici, dans la section aussi, on peut ajouter ici une marge, donc, en haut de 30 pixels. Voilà. Donc, on peut éparer un peu avec le texte. Ensuite, donc, ensuite, nous allons ajouter ici, euh, notre icône. Et le texte est regardé la vidéo. Donc, là, on va rechercher ici, icône. Donc, là, icône, donc, là, je glisse et je dépose ici une icône. Alors, l'icône, ici, par défaut, c'est encadré. Donc, on va changer également, ici, l'icône. Donc, ici, l'icône, c'est l'icône play, normalement. Je vais mettre play. Et, voilà, c'est cette icône-là. Je vais cliquer et j'insère. Alors, on va l'allumer ici, à gauche. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va mettre dans notre icône ? Donc, là, on peut mettre les liens d'une vidéo YouTube. Par exemple, là, je vais dans mes vidéos. Ici, je vais afficher ma chaîne. Et là, par exemple, je vais sélectionner ça. Donc, copier le lien de la vidéo. Je viens ici et je vais mettre ici le lien de la vidéo. Voilà. Ensuite, on va ici changer la couleur de l'icône. Donc, en blanc, bien sûr. Alors, la taille de l'icône, on peut le mettre à 20. Diminuer encore. C'est bon. 25. La marge, ici, on peut ajouter une marge interne. Peut-être de 17 pixels. Voilà. Alors, vous voyez que, ici, l'icône est en bas. Donc, pour le faire. Donc, là, vous sélectionnez ici la colonne. Et là, dans mise en paille, vous sélectionnez alignement, ça est égal. Vous sélectionnez ici bas. Voilà. Donc, là, notre icône est en bas maintenant. Ensuite, on ajoute ici le texte. Donc, regardez la vidéo. Là, je copie le texte. Et je vais ici ajouter le texte, ici, en bas. Donc, regardez la vidéo. Alors, le texte, ici, on peut le mettre en H5, si on veut. Ou bien, H4. On va changer la couleur. On la met en blanc. Donc, là aussi, je vois que l'icône et le texte, ici, sont... Ils ont ici une marge à gauche. Donc, là, on va ajouter, donc, pour l'icône et le texte, donc, des marges, ici. On va ajouter, donc, une marge à gauche de, disons, 40 pixels. Et le texte, également, on va ajouter une marge à gauche de 40 pixels. Voilà. Donc, c'est mieux comme ça. C'est parfait. Alors, je mets à jour. Ensuite, on a ici... Qu'est-ce qu'on a encore ? Voilà, on a cette section-là. Donc, un titre. Donc, alors là, je mets à si... Je vais ajouter ici deux sections, maintenant. Donc, ça, c'est deux sections. Voilà. Donc, le titre, on va copier le titre. Alors, maintenant, je vois ici la section, donc, les deux sections sont à l'intérieur de la section, ici. Donc, une section parent. Donc, ce qu'on va faire, donc, on supprime ça. La section, donc, se trouve ici. Après, regardez la vidéo. Donc, là, on va mettre ici une section interne. Voilà. Là, on va mettre ici une section interne. Donc, on va ajouter une marge, déjà, en haut, alors, on peut dire en haut et en bas, oui. En haut et en bas de 30 pixels, disons, ou bien, 40 pixels. Voilà. Ensuite, on copie le texte, ici, le titre. Alors, ça, c'est un titre de niveau 4. Donc, là, je reviens ici, je glisse et je dépose le titre. Alors, ce n'est pas ici sa place. Nous allons CTRL Z. Donc, là, on va le mettre ici. Donc, je glisse et je dépose. Alors, ici, je vais, donc, coller le texte que j'ai copié. Voilà. Donc, là, je vais mettre le niveau 4. C'est un titre de niveau 4. Ensuite, niveau 4, niveau 3, on va voir. Je dirais au niveau 4. Ensuite, ici, on va styliser. Donc, on va changer de style. On va le mettre en noir. Voilà. Alors, on va ici voir la typographie. On peut ajouter un peu la taille ici à 33 pixels peut-être. Ou bien 32. Voilà. Ensuite, ici, on a un paragraphe texte. Donc, là, je vais seulement ajouter, donc, ici, un littérateur de texte. Je glisse et je dépose. Donc, voilà, ici. Donc, c'est parfait. Ensuite, ici, j'ai un bouton renoigner le programme. Donc, le bouton, j'ai déjà un bouton ici en haut. Donc, je vais copier seulement ce bouton. Là, je fais copier. Donc, je descends et je colle ici le bouton qu'on est. Voilà. Alors, le bouton ici est aligné à droite. Donc, ici, aligner right. Donc, là, on va l'aligner à droite. Parfait. Donc, vous vous enregistrez. Vous mettez à jour la page. Voilà. Rejoigne. Maintenant, le texte, c'est rejoigner le programme. Donc, là, j'ai oublié de mettre le texte. Donc, rejoigne le programme. Voilà. Ensuite, on a ici, une dernière section. Une dernière section d'images. Alors, là, c'est une image fixe. Voilà. Comme haut de, comme en haut. Donc, ce qu'on va faire, on va copier ici une section. Donc, c'est pas cette section. Voilà. On peut copier ça. Par exemple, donc là, j'ai fait un clic droit. Copier. Donc, je descends ici. Donc, pour coller la section ici. Donc, c'est clic droit coller. Ensuite, je vais changer ici. Alors, là, je descends pour voir l'image. Et voilà, l'image ici. On va changer l'image. Déjà. Donc, vous cliquez sur les six points. Donc, style. Ici, vous changez l'image. Alors, l'image, c'est cet image-là. Voilà, cet image. C'est bon. Voilà. C'est parfait. Ensuite, ici, le texte est aligné au centre. Donc, là, le tour nouveau. Donc, là, c'est un titre. Donc, on va copier. Ici, on va remplacer ce texte-là. Et on va l'aligner ici au centre. Ensuite, ici. Donc, ça, c'est un titre de niveau 1. Donc, là, on va remplacer ce texte également. Ensuite, on va l'aligner au centre. Et ici, c'est un titre de niveau 2. Alors, là, c'est un titre de niveau 3. Voilà. Sinon, de niveau 4. Alors, on a ici un paragraphe. Donc, là, on a ce paragraphe-là. Donc, on va l'aligner seulement au centre. Là, vous allez dans style et vous le centrez. Et quoi d'autre ? On a un bouton acheter maintenant. Donc, là, on a déjà un bouton ici. Donc, ça, on supprime. Donc, clic droit effacer. Ici, également, clic droit effacer. Donc, ici, on a notre bouton. Donc, le bouton, on va seulement l'aligner ici au centre. Et c'est le tour est joué. Voilà. C'est parfait. Donc, là, vous mettez à jour. Et là, je pense qu'on a ici fini notre page. Notre page d'accueil. Donc, là, on peut privilialiser la page. Donc, voilà. C'est ce qu'on a. Les produits. Donc, c'est parfait. Alors, ici, le bouton doit être aligné au centre. Donc, là, on va la corriger tout à l'heure. Donc, voilà. C'est parfait. Alors, là, si on clique ici, donc, on va ici lancer une vidéo sur YouTube. Voilà. Donc, là, on va se retwecher vers YouTube. Alors, je reviens ici. Donc, là, je disais que... Alors, le bouton... Voilà. Ce bouton-là doit être aligné au centre. Donc, là, je sélectionne le bouton et je l'aligne au centre. Alors, là, je sélectionne le bouton. Et je clique sur aligner au centre. Donc, là, je l'aligne au centre. Donc, mettre à jour. Et là, on peut voir que, ici, notre bouton est aligné au centre. Donc, là, si on descend... Voilà. Parfait. Donc, c'est parfait. Donc, on a ici terminé notre page. Notre page d'accueil. Donc, là, on va créer, ici, les autres pages. Donc, la page à propos. La page boutique. Donc, c'est déjà créé. Bien sûr, la page... C'est la page contact. Alors, pour la page, donc, à propos, déjà. On va créer la page à propos. Ici, je sors. Je clique sur revenir dans l'éditeur de WordPress. Donc, là, je vais ici revenir pour créer la page à propos. Donc, là, je clique sur ajouter, ici, une page. Et là, je vais mettre, ici, le titre à propos. Voilà. À propos. À propos. Donc, là, vous publiez la page. Ensuite, vous cliquez sur modifier avec Elementor. Donc, cette page-là, on va le faire rapidement. Donc, on va seulement importer, ici, un modèle. Le modèle de la page à propos. Alors, ici, donc, là, je clique sur ajouter un modèle. Et là, je vais dans mes modèles. Alors... Alors, là, je clique sur ajouter un modèle. Bon. Bon. donc là on a cliqué sur activer importer pour importer la page about alors maintenant ici je clique sur le bouton insérer donc pour insérer ici la page là je clique sur insérer donc là ici je dis ne pas appliquer donc là notre page ici notre page à propos est insérée donc là on va faire quelques ajustements seulement ici l'image c'est bon qui sommes nous alors ici on va modifier la couleur donc on va choisir ici la couleur rouge la couleur noire du moins voilà maintenant on descend ici également notre processus ici on change la couleur on prend ici la couleur noire ici pour recherche donc là on va voir la page à propos donc ici donc on change également ici ces valeurs donc la recherche donc vous sélectionnez et vous modifiez ici la couleur du titre donc là contenu alors ici titre donc là on change la couleur voilà en noir ensuite donc ce qu'on va faire on va seulement donc copier ici et coller le style pour les autres voilà ensuite ici je descends donc rejoigner le programme donc là toujours on change la couleur de la couleur de la police en noir donc on descend ici ici également je fais pareil je modifie ici la couleur de la police alors la couleur de notre bouton ici également donc on va le styliser on va le mettre en rouge rejoignez le programme donc là je choisis la couleur du thème donc ici également acheter maintenant je vais ici changer la couleur en rouge donc là la couleur du thème voilà là vous mettez à jour la page et on peut maintenant prévisualiser notre page à propos donc voilà donc voilà à quoi ça ressemble notre page à à propos voilà c'est parfait voilà c'est parfait maintenant il nous reste ici à créer la page contact la page contact aussi on va faire pareil on va l'importer donc là je retourne ici et revenir à l'éditeur de wordpress ensuite donc je clique ici sur l'icône pour revenir au niveau de mon tableau de bord ajouter ici une nouvelle page et la page on va l'importer et la page on va l'appeler contact voilà donc là vous publiez et on va ici modifier avec Elementor la page alors cette page aussi donc on va ici cliquer sur importer des modèles donc là on va importer donc aussi notre modèle Donc là vous cliquez sur l'icône importation on va actualiser ici importer un modèle voilà vous sélectionnez un fichier et là vous importez ici donc contact.json voilà alors une fois la page importée donc vous cliquez sur insérer donc pour l'insérer donc là voici notre page contact voilà ici nous nous avons encore nous avons ici map le rouler map donc vous cliquez ici pour changer donc l'adresse l'emplacement si vous voulez ensuite ici bon on va seulement changer ici la couleur c'est pas les icônes mais ici le contenu la couleur du texte on va mettre la couleur noire voilà et je vais ici maintenant donc copier et coller et coller le style pour les autres sections voilà ensuite ici donc contact donc là prenons contact ici on change la couleur voilà donc également ici pareil on change la couleur donc ici aussi donc c'est toujours on change toujours la couleur en noir voilà donc vous copier et vous coller ici le style coller le style alors ici on devrait avoir un formulaire maintenant mais on n'a pas encore créé notre formulaire ici donc là on va créer notre formulaire et on va l'insérer ici alors pour créer la formulaire donc là vous venez ici dans votre au niveau de votre tableau de bord et là dans WP form donc là vous cliquez sur ajouter pour ajouter ici un nouveau formulaire alors ici on va mettre le nom de notre formulaire on va l'appeler ici comme contact et là on sélectionne ici un formulaire vide alors ici on glisse et on dépose seulement donc là on a besoin de nom et de prénom donc là vous glissez vous déposez le nom et le prénom ensuite on a besoin de l'adresse email de la personne vous glissez et déposez ici pour le mail on a besoin également donc d'un paragraphe donc pour le message vous glissez et vous déposez voilà parfait donc ici paragraphe on modifie maintenant ici on va pas mettre paragraphe mais on va mettre ici message et là le message est nécessaire donc le mail le mail de nos prénoms et les messages sont nécessaires vous cliquez sur enregistrer si vous avez fini donc là vous sortez donc ici alors il va nous générer donc un code court qu'on peut copier ici voilà donc là vous copiez le code court donc là vous revenez ici à votre Elementor donc vous actualisez la page donc une fois la page actualisée donc là vous revenez ici donc dans contact form dans formulaire et là vous sélectionnez ici et là vous allez sélectionnez ici votre formulaire voilà contact le formulaire qu'on vient de créer tout à l'heure et voilà donc on a ici notre formulaire donc là vous cliquez ici enregistrer et c'est parfait et c'est parfait donc là on a créé notre page contact donc on peut prévisualiser la page voilà c'est ce qu'on a c'est parfait alors maintenant qu'est ce qui reste donc là on va ici maintenant gérer notre menu de navigation voilà ici on va gérer notre menu de navigation ensuite on va ajouter un pied de page alors pour le menu donc là vous allez dans personnaliser j'avais dit qu'on va y revenir après donc là je vais dans apparence personnaliser ensuite ici on va ici dans menu voilà on va créer ici un menu donc le menu on va l'appeler par exemple main pour dire notre menu principal et on sélectionne ici menu principal voilà donc vous cliquez sur donc suivant ensuite on va ajouter des éléments pour notre menu alors les éléments qu'on va ajouter ici c'est la page la page d'accueil ensuite la page boutique la page à propos et la page contact qu'on vient de créer alors ici notre menu est aligné au centre c'est bon alors ici notre menu est en transparent donc là on va mettre ici un menu en transparent donc là pour le faire ici non c'est pas ici voilà là on sort ici on vient dans en tête transparent voilà et là vous sélectionnez ici sur tout le site voilà alors là je vois qu'ici le texte donc est collé avec ici le menu donc après on va codifier ça avec Elementor maintenant on va détectiver la transparence donc sur les autres pages donc sur les pages d'articles etc etc on va garder seulement sur la page sur la page d'accueil voilà ensuite donc là vous pouvez mettre vous pouvez publier vous pouvez venir dans l'onglet design alors donc ici maintenant même si on vérifie voilà ici si on vérifie donc là je pense que c'est bon bon peut-être ici donc séparer un peu ce texte là avec le logo donc c'est un peu collé donc là je clique dans modifier avec Elementor on va ajouter seulement une marge en haut donc là on va ajouter une marge en haut ici vous sélectionnez cette colonne donc là on va ici marge en haut vous mettez ici par exemple un peu de 20 pixels peut-être ou bien 25 ou 30 voilà ça devrait faire l'affaire voilà c'est bon avec 50 pixels voilà au moins comme ça ensuite alors ici dans notre bouton on va le modifier donc là le bouton ici qu'est-ce qu'on a donc là je clique je sélectionne le bouton et là je vais mettre ici le texte donc là on supprime ici le lien donc là vous pouvez mettre votre lien par exemple le lien de la boutique ici on a ici comme texte shopping donc là je vais mettre shopping voilà alors on va maintenant ici gérer notre pied de page je reviens alors là je vais ici maintenant gérer le pied de page alors ici je peux seulement cliquer ici sur cette option donc là on va avoir ici quatre colonnes donc là on va avoir quatre colonnes notre pied ensuite notre première colonne ici on va ajouter une image je sélectionne ici et là j'ai dit 8G1 voilà alors on va ajouter donc 8G2 donc 8G3 et 8G4 donc on va utiliser 4G3 comme ces 4 colonnes alors pour notre widget on va cliquer sur l'ongle général ici et là là vous pouvez dire j'ai compris vous descendez j'ai compris donc là on va ajouter ici une image donc c'est notre logo donc là je vais dans médiathèque et je vais insérer le logo voilà ici je peux rechercher le logo alors sauf que ici le logo ne devrait pas être là parce que plutôt ici il devrait être plutôt ici donc là je glisse et je dépose ça ici le copyright donc c'est ici sa place ensuite ici le widget 2 donc c'est ici sa place donc social on va les mettre en bas widget 3 et enfin widget 4 voilà c'est comme ça voilà donc c'est ça qui est normal alors ici on va ajouter une couleur de fond donc là vous cliquez sur l'écone paramètres vous allez dans design ici couleur d'arrière-plan vous changez la couleur vous mettez ici la couleur noire là vous descendez alors c'est ici voilà voilà on va mettre ici un fond en noir alors ici même également donc le fond c'est en noir donc on va le faire donc là je vais dans design ici couleur de l'arrière-plan je mets ici la couleur noire aussi voilà alors si je mets ici la couleur en noir donc ici mes icônes ne seront plus visibles donc là je vais sélectionner je vais dans design et je vais changer aussi la couleur de mes icônes alors ici la couleur de l'icône on va le mettre en on va le mettre ici en blanc voilà mais là si on sort sur l'icône sur l'icône donc là on peut le mettre en rouge voilà c'est parfait alors là je vais continuer maintenant ici avec mes widgets j'ai ajouté maintenant les autres widgets alors pour les deux, pour les trois, les deux widgets donc c'est des moneys donc là il faut d'abord donc on crée ces moneys d'abord avant de on va revenir ici donc là je vais dans menu je vais créer ici un menu pour ici les liens utiles donc là je vais mettre ici les liens utiles et voilà ensuite ici je vais dans suivant et là je vais ajouter des éléments pour notre menu alors là je vais mettre seulement des liens personnalisés je mets un hashtag donc là je vais mettre ici accueil voilà donc ajouter au menu je mets ici un hashtag voilà si vous voulez ici mettre ici les liens donc là je mets boutique ensuite je mets à propos à propos et enfin je mets ici contact voilà donc je vais ajouter encore un autre menu donc je vais nommer ici notre collection par exemple notre collection alors dans ce menu notre collection ici je vais encore cliquer sur suivant ajouter des liens personnalisés ajouter des éléments donc ici on va mettre un hashtag encore alors ici on va avoir par exemple valeur de montagne ajouter au menu donc je peux copier le texte rapidement pour ne pas trop perdre de temps ici je vais mettre un hashtag alors valeur ici de ville ajouter au menu je vais ajouter encore un autre menu ici donc on va l'appeler valeur spécialisée 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 donc et enfin vélo électrique donc la hashtag donc ici vélo électrique électrique parfait alors on crée ici un troisième menu ou bien un quatrième menu donc on va l'appeler ici menu connexion vous descendez en bas suivant on va ajouter des éléments au menu donc ici toujours un hashtag donc là j'ai dit connexion par exemple connexion tutor on a ici aussi vous pouvez mettre par exemple le lien mon compte etc donc le lien panier alors connexion revendeur donc connexion ici revendeur ensuite ici on va mettre adresse voilà non l'adresse par exemple et là ici on peut dire par exemple moyen moyen de paiement voilà parfait donc là je reviens ici donc au niveau de mon pied de page et là dans les widgets ici je vais ajouter des éléments donc là je vais ajouter un menu donc là je vais dire menu menu de navigation voilà et là je sélectionne ici le menu de navigation là je sélectionne ici le menu donc paiement coi maximum donc voilà ici il a fallu que j'actualise la page donc là je vais prendre le lien utile par exemple pour ce menu lien utile ensuite ici je peux mettre le titre par exemple là je mets ici lien utile voilà voilà ensuite pour notre budget 3 ici on va mettre toujours donc navigation menu de navigation donc là on va mettre ici notre collection donc le titre s'appelle notre collection et ici on va sélectionner menu notre collection et enfin pour le budget 4 donc on choisit toujours ici donc on choisit toujours ici et là on va ici l'appeler connexion ici on va choisir notre menu connexion voilà voilà c'est bien voilà donc là c'est parfait je pense qu'on a fait le tour voilà donc là si on revient ici donc à notre page d'accueil on va voir ici le site en entier donc voilà donc c'est ça qu'on a donc c'est parfait donc voilà voilà donc c'est parfait donc voilà 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 alors donc là je pense qu'on a fait ici qu'on a fait le tour alors nous allons alors nous avons ici fini ce cours donc c'est ce tutoriel donc là nous avons réussi à créer des sites donc DAZ avec avec Astra et Elementor donc merci d'avoir regardé la vidéo donc comme d'habitude si la vidéo vous a plu donc n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait donc de partager la vidéo autour de vous et puis de laisser un like merci et à la prochaine